Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. S'il est besoin de vous dire que ce séminaire est organisé par Réseau Salariat, une association d'éducation populaire qui a été initiée par Bernard Friot et qui se prononce pour un statut politique du producteur, autrement dit qui pourrait donner lieu à un salaire à vie et à la qualification personnelle. Bien entendu, si vous n'êtes pas adhérent, vous adhérez quand vous voulez. Donc voilà. Ce séminaire, c'est le sixième d'une série de séminaires qui sont organisés par le groupe Grand Paris de Réseau Salariat. Et c'est le deuxième séminaire qui parle d'une sécurité sociale sectorielle. L'année passée, nous avons parlé d'une sécurité sociale des arts et de la culture. À ce propos, ce n'est pas pour vous faire partir, mais se tient aujourd'hui et au-dessus à la salle Ambroise Croisa, une séance sur le revenu des auteurs, des autrices. Donc voilà. Intéressant aussi. Ça s'est fait un petit peu en même temps, mais c'était pour vous le signaler. Et puis, il y a d'ailleurs des brochures de ce qui se tient au-dessus sur les tables et puis des livres. Donc n'hésitez pas. Donc le séminaire de cette année, il a deux objectifs. D'abord, pour nous, à Réseau Salariat, d'essayer de se coordonner pour quand on parle de sécurité sociale, de l'alimentation en particulier, pour participer éventuellement au collectif national pour la sécurité sociale de l'alimentation, qui comprend de nombreuses associations et collectifs en France, qui est déjà formé, qui a déjà des propositions politiques et qui accompagne aussi des expériences locales dont on pourra parler. Tout ça pour dire que là, on est dans le contexte où on explore l'état des lieux du système agroalimentaire capitaliste, en particulier en France. Et cet état des lieux peut peut-être démobiliser politiquement. Mais nous, on s'inscrit vraiment dans une perspective où on a des propositions politiques à mettre en place qui ne viennent pas de nulle part, qui s'inscrivent dans un contexte historique avec l'existence de la sécurité sociale en France et son institution communiste à partir de 1946. Si ce n'est pas clair pour vous, on pourra réexpliquer. Et aussi, ça s'inscrit dans une actualité où la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un sujet qui est évoqué un petit peu partout. Alors, je dis ça parce que moi, je suis peut-être un peu intéressé par ces questions. Mais c'est jusqu'à des députés modem à l'Assemblée nationale qui portent des propositions de loi qui s'intitulent sécurité sociale de l'alimentation. Politiquement, on n'a pas du tout la même vision. Mais n'empêche que, justement, si on ne veut pas que ce projet soit dévoyé, il faut à tout prix nous-mêmes construire une proposition émancipatrice de la sécurité sociale de l'alimentation et donc gérée par les intéressés eux-mêmes. Oui, voilà. L'idée, c'est de s'emparer comme on sait. Les salariés se sont emparés de la santé en 1946. L'idée, c'est de s'emparer de notre alimentation. Et la séance d'aujourd'hui sera sur la collusion entre l'État, l'industrie agroalimentaire. et nous avions prévu de faire intervenir Laure Duclos, qui est de Greenpeace, qui s'occupe de ces choses-là et de ces agents d'influence et de pression. Et malheureusement, elle a été empêchée et donc nous ne la verrons pas aujourd'hui. En revanche, il y a Andy Battentier, qui est là et qui mène la campagne de Secrets Toxiques, qui fait l'objet d'un livre que vous trouverez sur la table à l'entrée, mais qui a fait aussi l'objet d'un film, et qui va nous parler de cette collusion qui ne fait pas bon ménage du tout avec notre santé. Je te laisse la parole, Andy. Merci, Franck, et puis merci pour cette invitation. Moi, ça me fait plaisir de revenir à la Bourse du Travail. Il y a quelques années, j'ai milité ici pour les mouvements pour le climat. Ça me rappelle les souvenirs d'être dans cette salle. Et puis, ça me fait plaisir aussi d'être invité par le réseau Salariat, parce que je m'intéresse pas mal aux travaux de Bernard Friot aussi, par ailleurs à titre personnel, et il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici. Donc, voilà, comme ça a été indiqué, je suis le directeur de campagne de Secrets Toxiques, qui est une coalition de 80 organisations, qui est pilotée par Génération Futur, que certains d'entre vous connaissent, qui est une association de référence sur la question de l'adulte anti-pesticides depuis des décennies. Nature et Progrès, qui est aussi une référence en termes d'alternatives d'agriculture biologique, qui ont un cahier des charges qui va plus loin que l'agriculture biologique et qui ont un label, etc. spécifique. Et il y a Campagne Glyphosate, qui, comme vous le savez sans doute, vous avez sans doute entendu parler des pisseurs de glyphosate, les gens qui ont détecté du glyphosate dans l'urine de 99% des Français. Voilà, c'est la troisième organisation qui pilote la campagne. Donc ça va faire, moi je suis sociologue de formation, ça va bientôt faire trois ans que je suis sur cette campagne, je suis à ce poste. Et du coup, pour ce qui est d'aller parler de la collusion état-lobby, je me suis dit le mieux, c'est de vous partager un petit peu l'expérience que j'ai par rapport à ça. Et puis les réflexions que je peux avoir, qu'on peut avoir au sein de la campagne sur la question. Et puis du coup, aussi présenter, c'est ça l'intérêt, les stratégies qu'on met en place pour faire face à l'ajustement au système d'alliances objectifs qui peuvent exister sur certains points entre l'État et les membres de l'industrie. Donc pour faire cette présentation, je me suis dit, je vais partir de la question à laquelle vous étiez arrivé dans le séminaire précédent, qui était comment un système agro-industriel aussi néfaste peut-il durer ? Et je vais même en rajouter une couche sur la question, c'est comment peut-il durer, étant donné le paradoxe et l'écart qu'il y a entre les exigences réglementaires et les effets néfastes des pesticides qui sont constatés. Parce que vous allez peut-être l'apprendre, mais on a quand même une loi qui est un règlement européen, donc un règlement voté par le Parlement européen qui est d'application directe dans le droit français, qui s'applique depuis 2009 et qui définit des exigences assez élevées pour les pesticides. Parce que là, c'est assez long, la slide que je vous ai mise, c'est le texte exact du règlement. Mais en gros, ça veut dire qu'avant d'autoriser un pesticide, on doit apporter la preuve que dans des conditions normales d'utilisation, il n'a pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou sur l'environnement, que ce soit à court ou à long terme. Donc, il est assez simple de se rendre compte que les pesticides ont des effets néfastes à court ou à long terme sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà dénoncées dans les années 60 par Rachel Carson. Mais si on veut faire dans le non militant, entre guillemets, et dans le récent, en fait, on a deux expertises collectives. Donc, c'est des méta-analyses qui portent sur des milliers de publications scientifiques de l'Inserm pour l'aspect santé humaine et de l'Inra et Ifremer pour l'aspect biodiversité, qui disent clairement que les pesticides sont un facteur de maladie, sont un facteur de chute de la biodiversité. Donc, en contradiction totale avec les exigences réglementaires. Donc, partant de là, comment est-ce qu'on en arrive justement à ce paradoxe ? Donc, quand je vais essayer de lister les raisons pour un exposé comme celui-là, pour moi, il y a des raisons micro qui se comprennent quand on regarde un petit peu dans les interactions qu'on peut avoir avec les institutions, etc., des choses qui se passent, et des raisons macro qui sont plus structurelles. Et donc, je vais les présenter comme ça l'une après l'autre. Donc, on doit évaluer les produits avant de les mettre sur le marché, s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet néfaste. On constate des effets néfastes, on a donc un système d'évaluation qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas ? Donc, ils ne marchent pas parce que dès lors qu'on essaye de s'intéresser à la manière dont les produits sont évalués, on va pouvoir déceler un certain nombre de failles. Et Secrets Toxique, en fait, en tant que campagne, va se concentrer sur l'une d'entre elles. Ces failles, elles sont d'ordre à la fois scientifique et juridique. Donc, technico-scientifique, parce qu'il s'agit en fait d'aller appliquer des procédures scientifiques pour comprendre quelle est la toxicité d'une molécule, d'un produit et juridique, parce qu'il y a des exigences réglementaires et qu'il s'agit de faire dialoguer ces deux domaines. Sauf que la logique interne du droit et la logique interne de la science ne sont pas exactement les mêmes. C'est pour ça qu'on parle de science réglementaire. Je n'aime pas du tout le terme parce qu'il ne correspond à rien du tout. Il n'y a de science que science, il n'y a pas de science réglementaire et de science académique, mais il y a des choses qui sont scientifiques et d'autres qui ne le sont pas. En l'occurrence, la science réglementaire, c'est une sorte de mélange entre le droit et la science. Et cette imbrication ne se fait pas vraiment bien sur le plan intellectuel. Et c'est dans les interstices de cette intrication qu'on va retrouver un certain nombre de failles. Vous pouvez vous intéresser au travail de Génération Futur, qui en fait un recensement, je ne sais pas s'il est exhaustif, mais en tout cas, il est très complet. Nous, la logique de la campade, c'est de se concentrer sur une faille en particulier, qui est l'évaluation des produits tels qu'ils sont épandus. Et cette faille est assez importante, mais ce n'est pas la seule. Donc, je vais commencer par vous décrire très succinctement le système européen mis sur le marché d'un pesticide. Je rentre à ce niveau de détail parce que justement, vu qu'on est dans des failles technico-scientifiques et juridiques, il faut un petit peu de juridique. Donc, je m'arrangerai pour faire concis. Mais donc, il faut savoir que ça se passe en deux temps pour approuver un pesticide au niveau de l'Union européenne. Donc, la France est un pays de l'UE en France aussi. Donc, vous avez l'Union européenne qui va approuver une liste de molécules qui peuvent être utilisées comme substance active de pesticides. C'est ce qui s'est passé récemment avec le glyphosate. C'est-à-dire que vous avez l'UE qui dit oui, on peut utiliser le glyphosate comme la substance active, donc le poison d'un pesticide. On peut vendre ça comme des pesticides au glyphosate. Et ensuite, vous avez les États membres qui vont regarder, vous allez avoir 10 round-up ou 10 autres produits au glyphosate. Et ils vont dire celui-là, on l'autorise, celui-là, on l'autorise pas, celui-là, on l'autorise, celui-là, on l'autorise, etc. Donc, les produits qui sont effectivement épandus sont autorisés par les États membres, formellement, ils gardent la souveraineté sur cette décision-là et l'UE donne la liste des molécules qu'on peut utiliser comme substance active de pesticides. Donc, parce qu'il faut effectivement voir que dans un pesticide, et ça, c'est quelque chose, si vous êtes un peu intéressé à la question, vous êtes déjà au courant, mais il n'y a pas que du glyphosate. Il y a un abus de langage, en fait, quand on parle de « il faut autoriser le glyphosate ». En fait, ce n'est jamais que du glyphosate tout seul qu'on utilise, c'est un produit qui contient du glyphosate. Et ce n'est pas juste 40% de glyphosate et 60% d'eau. Avec ces produits, vous avez, alors, la réglementation distingue trois types de composés. Donc, vous avez des coformulants, donc un type de produit chimique, en fait, qui va modifier les propriétés physico-chimiques du produit. Je vous donne un exemple. On va parler de tensioactifs ou de surfactants, par exemple, d'agents de surface qui vont avoir... Si vous mettez juste du glyphosate dans de l'eau, le produit va glisser le long de la plante et il n'aura pas le temps d'agir. Donc, si vous mettez un tensioactif qui va faire en sorte que le mélange s'épaississe un petit peu, qui colle mieux à la plante, à ce moment-là, ça a le temps d'agir. Et le glyphosate a le temps de pénétrer les plantes. Vous avez aussi des agents de perméation qui vont casser la barrière cellulaire pour permettre au glyphosate ou autre chose, de la substance active en question, de rentrer. Et vous avez ensuite ce qu'ils vont appeler des impuretés. En théorie, c'est censé être des résidus de production. C'est-à-dire que ces produits chimiques sont synthétisés et puis il reste quelques traces de choses. C'est un peu comme vous avez des traces de fruits à coque dans les boîtes de produits alimentaires pour les gens qui sont allergiques, etc. Alors, c'est du coup dans des concentrations qui ne sont pas énormes, mais c'est des produits qui peuvent être très, très, très nofifs et qui sont du coup aussi actifs dans des concentrations faibles. Il faut savoir aussi que nous, on a un problème à Secrets Toxiques avec le fait que justement ces soi-disant impuretés ne sont pas forcément toutes déclarées. Notre campagne, elle part de là, elle part aussi de la découverte, de l'analyse de produits qui étaient mis sur le marché. Regardez ce qu'il y avait dedans et donc on a trouvé de l'arsenic, du plomb, des résidus de pétrole, des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui n'étaient pas déclarés en fait par les fabricants comme faisant partie du mélange. Et donc là, ça fait l'objet d'une plainte au pénal qui est toujours en cours. Et là, vous avez donc trois études dans lesquelles, en gros, c'est ça qui a été fait. Donc, analyse de la composition. Ils ont retrouvé de l'arsenic, du plomb, des hydrocarbures dans les produits. Et ça, voilà, là, entre ces trois études, vous avez quand même plusieurs dizaines de pesticides dont certains sont en vente libre. Et ce sont des choses qui sont soi-disant à l'acide acétique, à des choses assez innocentes qui sont vendues comme des produits naturels, etc. Donc, le fait qu'on ait ces trois types de composés chimiques dans les produits fait que vous n'avez pas la même efficacité. Lorsque vous comparez en fait une solution qui contient que la substance active et une solution qui contient tout le produit, en fait, le produit qui effectivement est pendu, vous avez une grosse différence d'efficacité toxique. Donc, là, ce que je vous montre, c'est, je vais retrouver mon pointeur. Il est où ? Il est là. Voilà. Là, ce que vous avez, en fait, par exemple, à gauche, vous voyez, c'est le run-up, c'est issu d'une étude, la référence est ici. C'est la concentration qu'il faut pour obtenir un certain nombre de morts dans des cultures cellulaires. Donc, on applique ici du glyphosate tout seul, juste la substance active. Et là, on applique le produit commercialisé. Et on voit qu'il faut des concentrations beaucoup plus faibles de produits commercialisés pour obtenir une viabilité cellulaire de zéro. Donc, en gros, tout ce qu'il y a dans la boîte de pétri est mort. Et là, c'est pour le glyphosate tout seul. On voit que ça arrive à des concentrations plus élevées. Et voilà, on est sur un facteur qui est 100 fois plus efficace, entre guillemets. Donc, voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, tout ça pour dire que l'objectif, en fait, c'est pour cette raison-là, en fait, que le règlement demande. Il a les mêmes critères d'exigence, donc ce dont je vous ai parlé au départ, la demande de preuve inocuité avant la commercialisation. Il y a les mêmes critères d'exigence pour les molécules déclarées comme substances actives que pour les produits formulés. C'est-à-dire qu'autant la substance active ne doit pas avoir effet néfaste, blablabla, dans le contexte que je vous ai dit, autant les produits formulés doivent avoir ça aussi. Ça, c'est valable. Alors, on peut se dire, donc ça, c'est pour les États membres, parce que comme le système, il est en deux étages, pour les États membres, vous avez donc les produits, les États membres autorisent les produits. Donc ça, ça concerne que les États membres, sauf que ce n'est pas vrai, parce que lors de l'approbation d'une substance active, l'Union européenne doit aussi tester ce qu'on appelle une formulation représentative, c'est-à-dire un exemple de produit qui contient la substance active qu'on veut autoriser. Donc si on veut autoriser le glyphosate, il faut tester la toxicité à long terme avant d'avoir au moins eu un produit contenant du glyphosate. Et ce qu'on va pouvoir constater dans le droit, donc ça, c'est la loi générale, mais après, lorsqu'on regarde la liste des documents qui sont demandés lors du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas les mêmes demandes de données pour les substances actives que pour les produits. C'est-à-dire qu'il y aura, pour la substance active, on va demander des tests de toxicité à long terme, donc tout ce qui concerne la carcinogénicité, la neurotoxicité, la reprotoxicité. C'est très barbare comme méthode, on donne ça à des pauvres bêtes qui n'ont rien demandé et on regarde au bout de deux ans quel genre de maladies ils ont développé. Par contre, ça permet d'avoir un indice sur la carcinogénicité des substances actives. Ce n'est pas parfait, mais c'est ça qui est utilisé. Et par contre, pour les produits, il n'y a pas de demande de ce type de données. On ne demande pas de tester les formulations dans ce genre de dispositifs expérimentaux. Donc ça a fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2019, qui est assez importante pour notre campagne, puisqu'il a été posé la question, en gros, c'est la question qui a été posée à la Cour en leur disant, écoutez, il n'y a pas de demande d'études de toxicité à long terme, donc est-ce qu'on peut dire que le règlement est respecté ? Et la Cour a répondu, ils ont dit, oui, en effet, quand on regarde la liste des documents demandés, ça ne suffit pas à s'assurer de l'inocuité des produits, mais il est de la responsabilité des autorités compétentes de se doter des outils nécessaires. Tout va bien, vu que les agences en toute responsabilité vont se doter des outils nécessaires. Reste qu'on se pose quand même la question de savoir où sont ces outils nécessaires. D'où une action de notre campagne. En février 2021, il y a 119 parlementaires qui écrivent à l'EFSA, qui est l'Agence sanitaire européenne, qui leur demande donc de mettre en place une prise en compte des effets cumulés de la substance active telle que déclarée évaluée avec tous les autres composants de pesticides qui sont présents dans les formulations commerciales, et ce, dès la procédure d'autorisation ou de renouvellement d'une substance active déclarée. Donc en gros, vous n'avez pas de méthode, mettez en place une méthode et vite, parce que ça fait 13 ans, 12 ans, 11 ans à l'époque, du coup, que le règlement est en place. Donc l'EFSA, à ce moment-là, répond. Et c'est là où on en vient justement aux raisons, là je vous donne un petit peu les données du problème, mais c'est là où on en vient vraiment aux raisons de la collusion entre guillemets en elle-même, à savoir que les réponses apportées, elles étaient pour le moins obscures, et on a été un petit peu, ils ont essayé de nous balader dans plein d'endroits, etc. Et c'est là où il y a un retour d'expérience qui est intéressant à donner. Voilà, c'était un peu nous à un certain moment, mais on a quand même réussi à s'en sortir. Donc déjà, on arrive à... Donc l'EFSA répond, en fait, et propose un rendez-vous, en fait. Et ils disent, écoutez, on va vous expliquer comment on fait, vous allez voir, vous allez être super rassurés avec les parlementaires, et puis nous, les assos, quoi. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'évidemment, ils ne vont pas nous répondre sincèrement. Ils ne vont pas arriver et puis nous dire, oui, on fait n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on fait n'a aucun sens. Et puis de toute façon, ce qu'on nous demande, c'est impossible. Le droit n'est pas appliqué, ne peut pas être appliqué. De toute façon, ces produits, c'est de la merde et il faut s'en débarrasser. Ça, ça n'arrivera pas. Donc du coup, ils vont plutôt chercher à se justifier. Et donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'ils vont jouer comme ça en nous répondant pour se justifier sur la technicité scientifique et juridique du sujet pour faire diversion. Voilà, on va avoir droit, je vais noter dans la diapositive, un galimatia, je voulais éviter le mot charabia jargonneux. L'idée étant de développer un certain nombre de stratagèmes rhétoriques qui, du coup, vont nous empêcher d'avoir des réponses claires. Donc je m'explique. Sur l'aspect de la technicité scientifique du truc, ils vont diluer le problème. Ils vont noyer le poisson. Donc l'EFSA répond à la lettre. Ils disent, OK, on va vous inviter. Alors la lettre est déjà un sacré salmigondi. Voilà, il faut bien la lire pour la démêler et avoir des réponses à ce qu'on veut. On leur dit, écoutez, on accepte votre proposition de rendez-vous. On va expliquer. Mais par contre, on a des questions et on veut des réponses. Ce n'est pas freestyle. Ce n'est pas buffet gratuits. Donc on arrive en disant, on a un questionnaire. Et eux, ils nous disent, oui, questionnaire, très bien. Mais on aimerait bien vous faire quelques présentations avant pour bien mettre en place le contexte et faire en sorte qu'on ait bien le même niveau d'information, qu'on sache où on va, etc. Alors on avait la chance d'avoir avec nous, Jérémy Serralini, qui avait travaillé justement dans ces agences, qui a dit, attention, ils font exprès avec ce genre de choses. Ils vont vous faire des présentations abscons qui vont durer des heures et noyer le sujet. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment imposer le questionnaire. Donc on a imposé le questionnaire avec l'EFSA. On a eu un format de réunion dans lequel il a fallu les cuisiner, mais on a réussi à obtenir des réponses. Il y a eu une autre réunion qui a rassemblé juste les parlementaires et l'ANSES un peu plus tard, où ça avait été un peu plus relax. C'est-à-dire que du coup, ils avaient laissé l'ANSES faire ces présentations. Ça avait duré trois heures. Et en fait, ça a été un enfer pour eux. Parce qu'il faut imaginer des présentations extrêmement... qui ne sont pas sur le sujet pour lequel vous êtes venus, qui sont volontairement ébouriffées de vocabulaire technocratique abominable. Et on vous dit, ça va durer 20 minutes, ne vous inquiétez pas, au bout d'une heure et demie, vous criez pitié, vous vous demandez ce que vous faites là. et ça continue et vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Non, c'est vraiment une torture. Et donc, vous ne savez plus pourquoi vous êtes là. Vous n'avez qu'une envie de partir et de ne plus jamais entendre parler de cette histoire. C'est très efficace comme méthode. Et c'est très efficace parce qu'effectivement, l'EFSA, et je pense qu'ils se donnent le mot, quand ils doivent se justifier comme ça, parce qu'effectivement, l'ANSES a fait le coup. L'EFSA a essayé de nous faire le coup. Et j'étais, à l'époque, j'avais déjà commencé à travailler pour Secrets Toxiques, j'ai vu la série Dopsic. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une série sur la crise des opiacés aux Etats-Unis. C'est l'Oxycontine. C'est une boîte qui s'appelle Purdo Pharma qui a rendu les Etats-Unis accro aux opiacés, en faisant croire qu'on pouvait utiliser des opiacés pour soigner le mal de dos. Enfin bref, je vous conseille la série. Ce n'est pas excellent, excellent, mais ça raconte bien l'histoire. Et surtout, dedans, il y a une scène où la police convoque la FDA, donc l'équivalent américain de l'EFSA, pour leur poser des questions. Et en fait, la FDA débarque avec leur petite attachée-caisse dans la série au commissariat et dit, oui, mesdames et messieurs les policiers, on va répondre à vos questions par ce problème. Mais on a juste quelques présentations. Avant, j'ai fait, non, mais ils leur font même le coup dans le film. Ce n'est pas possible. Donc, il y a moyen que ce soit une méthode qui soit assez connue, assez répandue et dont il faut se méfier. Quand on cherche à aller confronter les responsabilités sur ce genre de sujet. Donc, ils vont lancer les leurs, ils vont noyer le problème sous une fausse complexité. Nous, la parade qu'on a trouvée à ça, c'est vraiment centrer le sujet, centrer le sujet, toujours ramener au sujet, exiger des réponses claires, pas les laisser développer pendant des heures parce que voilà, on vous avait deux heures de présentation. Quand vous avez bouffé une heure et demie en présentation inutile, vous n'avez plus vraiment le temps de mener un interrogatoire correct. Donc, voilà, on centre le sujet, on exige des réponses claires, on insiste, on insiste, on insiste et on finit quand même par les faire admettre certaines choses des fois. Elles sont bien utiles pour la suite pour mener des procédures juridiques. Un autre plan, justement, sur la technicité juridique, c'est le phénomène de dilution de la responsabilité et la partie de tennis à cinq qui peut se jouer très vite dès lors qu'on parle des pesticides. Je vous ai dit que c'était déjà, il y avait une partie qui se décidait au niveau européen, une partie au niveau français. Là-dedans, vous avez encore l'exécutif qui décide de quels sont les produits qu'on autorise. Vous avez aussi le conseil, l'expertise et la décision qui sont séparés, pas vraiment au niveau français, mais au niveau européen. Bref, si je vous faisais un schéma, ça deviendrait assez vite complexe. Mais du coup, je vais vous prendre un exemple de la manière dont les institutions, en fait, peuvent facilement se renvoyer la balle pour se détourner de toute responsabilité. Le système est un peu conçu comme ça, en fait, à dessein ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très facile pour les institutions, les différents niveaux de responsabilité de se renvoyer la balle, de se renvoyer la balle. Je vous donne l'exemple du glyphosate. Donc, vous avez d'abord l'EFSA qui donne un avis scientifique. Ils reçoivent toutes les études, ils étudient, ils séparent celles qui sont gênantes de celles qui sont OK. Généralement, d'un côté, vous avez les études des industriels et d'un côté, vous avez les études académiques qui ne sont pas faites selon les mêmes critères. Et comme par hasard, c'est les critères des industriels qui sont pris en compte et qui, soi-disant, sont la meilleure science, ce qui est l'avis que des agences sanitaires. Enfin, bref. Et donc, ils font ce rapport d'évaluation et ils débarquent en disant il n'y a pas de domaine de préoccupation critique. L'EFSA, elle a un pouvoir. C'est un organisme de conseil scientifique, mais elle a un pouvoir. Elle est capable de dire il y a un domaine de préoccupation critique. Donc, elle dit là, c'est n'importe quoi qu'il arrive. Quoi qu'on fasse avec ce produit, on ne peut pas la voir en contrôler les effets dans un usage normal. C'est impossible, en fait. C'est trop nocif. Donc, dans ce cas, ils disent il y a un domaine de préoccupation critique et ça, ça empêche la substance de se faire réapprouver. Ils ont ce pouvoir-là. Ils peuvent le faire. Ils ont décidé de ne pas le faire. Pourtant, sur le glyphosate, il y a une dose de connaissances sur la nocivité du truc qui montrait jusqu'au plafond. Donc, ils ont dit il n'y a pas de domaine de préoccupation critique, mais il y a des data gaps. Je ne sais pas comment on va dire en français. Il y a des endroits où il manque des données. Mais c'est un genre de préoccupation mineure où ça leur permet de dire on va laisser le politique évaluer le risque. Donc, zouf, la patate chaude, elle passe à la commission. Donc, la commission européenne, pour ce qui est de... Je ne sais pas, pour ce qui est du fonctionnement des institutions européennes, mais je ne vais pas non plus rentrer trop là-dedans, parce que sinon, on en a pour la nuit. Oui, mais en gros, en théorie, la commission, c'est censé être le secrétariat des États membres. C'est censé être un genre de réunion diplomatique des États membres qui se mettent d'accord pour commercer ensemble et faire des trucs ensemble. Et la commission, c'est censé être le secrétariat. En théorie, en vrai, ils ont évidemment beaucoup plus de pouvoir qu'un simple secrétariat. Mais la commission reçoit l'avis de l'EFSA et elle va formuler une proposition pour faire voter les États membres sur la réapprobation du glyphosate. Donc, elle dit, voilà, nous, on pense, au vu du truc de l'EFSA que de l'avis de l'EFSA qu'il faut réautoriser le glyphosate pour 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les 26 ? Alors, les 26, ils discutent et ils doivent voter. Et donc, ils doivent voter. Donc, ce n'est pas juste 50% oui, 50% non. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Il faut une majorité qualifiée pour avoir une décision. Donc, vous avez trois issues possibles au vote. C'est, oui, on réautorise. À ce moment-là, il faut 55% des États membres représentant au moins 65% de la population européenne. Non, on interdit, pareil, avec les mêmes conditions. Ou alors, on n'atteint pas le quorum. Comment est-ce qu'on n'atteint pas le quorum ? En s'abstenant. C'est pour ça qu'on disait la France s'abstient, la France s'abstient, la France s'abstient. Eh bien, la France s'est abstenue. Comme ça, il n'y avait pas le quorum. Et puis comme ça, les États, ils ne prenaient pas la décision. Parce que tout le monde sait que ça pue, le glyphosate. Et personne n'a envie de prendre la décision de réautoriser ce truc-là en disant, oui, c'est moi qui l'ai réautorisé. Parce qu'après, il faut porter la responsabilité des maladies, des effets sur l'environnement, etc. Donc les États membres, en fait, ils n'ont juste pas pris de décision. Donc une fois, deux fois, ils n'ont pas atteint la majorité qualifiée. Et dans ce cas-là, les textes prévoient que ça revient dans les mains de la commission. Et à ce moment-là, la commission, directement après la deuxième réunion où ils n'ont pas pris de décision, ils ont publié un communiqué en disant, on va réapprouver pour 10 ans. Mais nous rappelons que les autorisations se font par les États membres qui sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Donc là aussi, ils renvoient la politesse aux États membres qui leur ont envoyé la patate chaude. Et comme ça, elle circule, elle ne refroidit pas pour autant. Et la réalité, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que les États membres font ce qu'ils veulent parce que le Luxembourg a cherché, a voulu interdire les produits glyphosates sur son territoire. L'interdiction, elle a duré deux ans. Elle a été attaquée en justice par les fabricants de pesticides qui a répondu à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a dit étant donné que la commission a dit que le glyphosate s'était autorisé, il n'y a pas de raison de l'interdire. Et pour ne pas créer des distorsions de concurrence au sein du marché unique, qu'est-ce qu'on fait ? On casse la décision d'interdire les produits au glyphosate qu'avait pris le Luxembourg. Donc les États ne font pas ce qu'ils veulent. Mais à ce moment-là, en théorie, c'est ce qui est censé marcher. Donc du coup, la commission s'en débarrasse comme ça. Donc bref, pour résumer, voilà. En gros, c'est juste « Ben non, allez voir lui, allez voir lui, allez voir lui, allez voir lui. Non, mais vous savez, les produits, c'est au niveau des États membres et puis nous, c'est que les substances actives. Après tout, on donne un avis. Ah oui, mais les États membres viennent vous dire « Ben oui, mais en fait, nous, les méthodes et les données, on les obtient du niveau européen. Donc allez voir plutôt le niveau européen. » C'est toujours ailleurs que ça se joue lorsque vous allez les confronter. C'est toujours ailleurs que ça se joue. Donc du coup, en fait, nous, la parade qu'on a essayé de trouver à ça, c'est juste placer chaque maillon de cette chaîne devant ses responsabilités propres. En fait, on a dit « Ben non, vous, vous devez autoriser les produits et vous devez évaluer les produits. Vous faites quoi là ? Elles sont où vos données ? » Parce qu'en fait, on les cherche dans les rapports d'évaluation, elles ne sont pas là. Et l'Europe, elle nous dit « Non, mais les États membres, les produits, c'est les États membres. » Alors les États membres, ils prennent vos données. Vous savez très bien qu'ils prennent vos données pour autoriser les produits. Et ensuite, vous avez quand même un exemple de produit que vous devez évaluer vous-même. Donc en fait, on a vraiment mis chacun en disant « On ne les laisse pas nous renvoyer à la porte en disant « Allez voir ailleurs parce que ce n'est pas chez moi que ça se passe. » On a dit « Non, non, chez vous, il se passe un truc, il se passe ça. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? » Et surtout, il faut abandonner l'idée de trouver un responsable global parce qu'il n'existe pas. Donc ça, il vaut mieux oublier ça d'avance. Donc tout ce que je raconte peut donner un peu une dent contre les agences de sécurité alimentaire. Je peux vous assurer que des fois, on sort de certaines réunions, on est bien énervé quand même. Mais il faut aussi prendre un peu de recul et prendre conscience en fait que ces agences, essayer de voir les choses de façon systémique, institutionnelle. Prendre conscience qu'en fait, ces agences, elles sont entre le marteau et l'enclume quelque part. Alors, il ne s'agit pas d'aller nier l'existence d'une certaine forme de corruption, qu'elle soit juridiquement qualifiable ou juste morale. C'est possible que ça existe, mais après, mon principe, c'est que je ne fais pas de procès d'intention aux gens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, je ne suis pas dans leur tête. Et puis, d'ailleurs, on peut dire que de toute façon, elles sont sous l'emprise des lobbies. Mais ça aussi, quelque part, c'est un piège. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont un peu de pouvoir. Prenez le directeur de l'ANSES, il a un peu de pouvoir. L'EFSA, elle a aussi le pouvoir de dire non, non, en fait, on ne va pas réautoriser le glyphosate parce que c'est trop critique. Et en fait, c'est des gens qui ont aussi un libre arbitre. Donc, si on les voit totalement sous emprise des lobbies, en fait, on leur donne une excuse au lieu de les pousser à prendre leurs responsabilités. Et puis après, ces institutions, elles rassemblent des centaines, des milliers de personnes. Donc, c'est composite. Vous avez tout là-dedans. Vous pouvez avoir des vrais pourris, en fait, des gens vraiment insupportables qui considèrent qu'empoisonner le monde on s'embalance tant que ça préserve les profits de l'industrie. Vraiment, prenez la caricature la plus totale. Vous pouvez avoir des gens aussi qui ont envie de changer les choses de l'intérieur. Vous pouvez avoir des dégoûtés. Vous pouvez avoir un tel qui pense ceci, un autre qui pense cela. Enfin, voilà, ce n'est pas uniforme. Ils ne sont pas tous non plus sortis du même moule. Un peu, des fois par la formation, ils sont quand même des fois un peu sélectionnés pour. Mais je veux dire, en fait, à un moment donné aussi, il y a une variété de personnes là-dedans et peut-être potentiellement quelques alliés. Ensuite, il y a aussi le fait que ces agences, elles sont là. Nous, on demande des tests pour avoir la toxicité à long terme des produits. Ce n'est pas nous qui allons les faire. Ce n'est pas nous qui allons les analyser. En fait, il y aura une institution qui sera chargée de ça à la fin et ça partira forcément de l'existant. Donc, du coup, on est bien obligé de faire avec. Et aussi, il faut avoir conscience que nous, en tant que co-GM, que NGO, co-NG, pardon, en tant qu'ONG, on vient leur casser les pieds de temps en temps. Mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, les industriels sont quand même assez pronds à lancer des procédures contre eux. On en a eu un exemple parce qu'on a demandé une liste d'ingrédients pour un produit et en fait, l'industriel qui possède cette recette a refusé de la donner et a attaqué l'EFSA en justice en leur disant si vous la donnez, on vous tombe dessus. Donc en fait, imaginons un monde pur et parfait, beau, dans lequel on a des agences dévouées au service public et pleinement dans la volonté de servir la santé, l'environnement, le bien commun. Et bien en fait, ils auraient constamment une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que derrière, vous avez des grosses entreprises de la chimie qui peuvent leur tomber sur un coup de tête pour excès de zèle avec des gros moyens, des gros avocats derrière et si jamais ils gagnent, si jamais leurs avocats parviennent à gagner les procès, en fait, ça peut créer de la jurisprudence négative parce qu'admettons que là, là où je disais qu'on a demandé la liste des coformulants, là normalement, en fait, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'on a accès à ces informations, on a droit à ces informations en fait. Admettons qu'ils aient un avocat de talent qui arrive et qui dit non, non, il ne faut pas les donner. Alors déjà, la cour a dit d'accord, il ne les donne pas le temps qu'on statue. Donc du coup, on est toujours en attente de la liste d'ingrédients qu'on a demandé et si jamais ils gagnent à la cour, ça veut dire que ça casse le droit pour les ONG d'avoir accès aux coformulants. Donc voilà, il y a ces aspects-là. Bref, en tout cas, c'est assez complexe. Nous, on s'est dit récemment, on avait un rapport très très frontal avec les agences, on s'est dit stratégiquement, c'est peut-être un peu plus intéressant d'essayer d'en faire, de se positionner un peu en alliés critiques en leur disant vous voulez avancer dans le bon sens, très bien, on sera avec vous. Si vous voulez aller dans le mauvais sens ou que vous essayez de nous la faire à l'envers, en fait, vous nous trouverez contre nous et on peut être assez teigneux. L'autre, voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu les aspects micro dans les interactions qu'on peut avoir vraiment et dans le retour d'expérience que je peux vous donner par rapport à ça, de ce qu'on a pu sentir très concrètement, pas juste en théorie de cette collusion. Maintenant, il y a des raisons qui sont plus structurelles, qui sont développées dans le livre que vous pouvez trouver à la sortie si ça vous intéresse. Je signale aussi que le film, d'ailleurs, dont on parlait, il est en libre accès sur YouTube. Vous pouvez aller voir, taper Secrets Toxiques, le film sur YouTube, vous pouvez aller le regarder. Et donc, et on y développe un petit peu notre vision théorique justement des raisons macro à ce statu quo. Et je commence un petit peu par cette histoire de la question des lobbies. Alors, c'est sûr, il y a une quantité de représentants d'intérêt qui est colossale et ils travaillent de façon très efficace. Ils ont beaucoup de moyens. mais pour moi, ce n'est pas une explication satisfaisante en soi. Il ne suffit pas dire les lobbies, voilà. Déjà, comme je le disais, c'est comme pour les agences, c'est-à-dire que les responsables politiques, en fait, ils choisissent qu'ils voient. Ils ont quand même une certaine liberté d'action, une capacité de décision. Il ne faut pas non plus la leur enlever parce que sinon, on les prive de leur libre arbitre alors que, justement, ils sont censés être là pour ça, quoi. Et ensuite, il y a la question de ce qu'on appelle un lobby. Parce que, voilà, je vais peut-être vous dire un truc qui va vous choquer, mais en soi, dans la culture anglo-saxonne, moi, je suis un lobbyiste. Et c'est... Alors, en français, on fait une distinction. On fait la différence entre le lobby et le plaidoyer. Et le lobby, le lobby, en fait, il représente des intérêts privés. Moi, je défends les intérêts privés de personnes. Ce qu'on défend, par contre, c'est une certaine conception de l'intérêt général qui est affichée, en gros, sur notre site. Comme ça, on sait d'où on parle, en fait. Donc, on ne cherche pas à défendre les parts de marché de qui que ce soit. On est là pour défendre une approche du droit et l'application du droit, la défense de la nature, tout ce que vous voulez, mais du coup, des sujets d'intérêt général. Donc, il y a quand même une différence. Il n'y a pas un parallèle égal qu'il faut faire. Mais en attendant, il y a quand même cette question de savoir si on parle les lobbies, les lobbies, les lobbies. En fait, ça a un effet pervers parce qu'en fait, c'est nous qui nous faisons traiter de lobbyistes. En fait, Géraldine Vossner, du point, qui passe son temps à cracher sur les écolos et en particulier les gens qui sont contre les pesticides. Elle va dire oui, c'est le lobby du bio ou c'est le lobby de je ne sais pas quoi, le lobby d'un tel. Enfin, voilà. On commence tous à se traiter de lobby. En fait, on n'avance pas quoi. Donc, après, il y a une vraie question et ça, c'est un truc qui me questionne vraiment personnellement. C'est la question de l'accaparement de la démocratie par des groupes d'intérêt ou des groupes d'influence. Et moi, il y a plein de fois, je me dis, voilà, j'ai ce travail, etc. C'est intéressant. Bon, c'est quand même, je pense, assez utile et puis je n'ai pas de problème à le faire. Mais effectivement, il y a ces espèces de... Il faut passer par ce genre d'intermédiaire pour avoir accès à la décision politique, au débat démocratique et ça pose des questions sur le système dans lequel on vit actuellement et la manière dont ce système de démocratie représentative, il fonctionne et il a des travers qui sont vraiment graves, quoi, pour que ce soit les groupes d'intérêt comme ça qui fassent la loi. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Encore que, encore que, mais c'est une réflexion peut-être à avoir dans les questions. Nous, ce qu'on cherche à... Donc, pour aller plus loin jusque de dire ce sont les lobbies qui commandent, etc., nous, ce qu'on a essayé de développer dans le bouquin, c'est une plongée historique qui permet de remettre en contexte un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui oubliés ou à peu près oubliés et qui sont développés dans le chapitre 2 du bouquin. Et il faut savoir que, déjà, quelque chose qui est oublié, c'est que les pesticides, c'est du pétrole à la base et ça vient du pétrole. Et le début des pesticides de synthèse de l'ère industrielle, comme beaucoup des problèmes écologiques qu'on a, sont très liés au pétrole. Donc là, vous avez... Je vous recommande cette BD, c'est vraiment excellent. La malédiction du pétrole aux éditions Delcourt. On en a mis quelques planches qu'ils ont bien gracieusement voulu nous laisser reproduire dans le livre. donc ça explique cette planche. On ne voit rien là, c'est beaucoup trop petit. Mais en gros, ça explique qu'en fait, dans les endroits à bas coût, etc., quand on a commencé vraiment à généraliser à Hulls Creek aussi aux Etats-Unis, quand on a commencé à exploiter le pétrole, en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'autour, il n'y avait plus rien qui vivait. Et donc, six ans après l'ouverture du premier puits de pétrole, en fait, on commence à utiliser le pétrole à des fins insecticides. Je m'explique. Vous avez donc des vergers d'orangers en Californie qui subissent à intervalles réguliers ce qu'on appelle les invasions de Cochnie. Alors, Cochnie, c'est ça, c'est cette petite bestiole un peu farineuse. Et donc, se rendant compte qu'autour des puits de pétrole, il n'y a pas grand-chose qui vit, on dit, on va aller voir, on va balancer un petit peu de diesel là-dessus, on va voir ce que ça donne. Et ça marche bien. Ça marche bien parce qu'on se débarrasse des Cochnies. Alors, il faut faire attention, il faut faire attention parce que si jamais on met une solution de pétrole trop concentrée, on casse l'arbre, on tue l'arbre qu'on veut essayer de soigner. Donc là, attention, il faudrait peut-être en mettre un peu moins. Et puis, au bout d'un moment, il y a une partie des molécules qui sont dans le pétrole qui vont avoir un effet sur les insectes pendant ce qu'une autre a un effet sur les plantes. Donc du coup, si on veut viser les Cochnies, on essaye de fracturer le pétrole pour enlever toute la partie qui concerne les plantes et viser que les Cochnies. Et ensuite, une fois que, si on veut vraiment plutôt aller lutter contre les mauvaises herbes, etc., on va plutôt se concentrer sur les molécules qui ont un effet herbicide. C'est comme ça qu'elle se construit l'expertise de l'industrie chimique sur la question des pesticides. Aujourd'hui, vous allez sur le site de Bayer, vous avez des gens en blouse blanche en train de manier des éprouvettes avec un air inspiré. On dirait qu'ils ont tous trois doctorats. Alors, c'est peut-être le cas aujourd'hui. Mais en attendant, historiquement, il ne faut pas oublier que c'est un gros truc de bourrin. Il s'agit juste de balancer du pétrole sur des arbres. Et voilà, il y a une telle justement, ils font leur communication, ils font leur publicité, leur propagande. Et en fait, à la fin, on oublie un peu que tout ça vient de... C'est un tâtonnement, en fait. On fait les brutes et ensuite, une fois qu'on a fait les brutes et qu'on a un peu tout cassé, on essaie de s'adapter et après, on vous vend ça comme de l'expertise et du professionnalisme. Bref, je reviens à mes cochenilles. Reste que bon, ça marche bien, comme je disais, et il n'y a plus de cochenilles sur les arbres. Donc, le propriétaire du verger, il est super content parce que ses rendements en orange, ils explosent. Une autre personne qui est super content, c'est la personne qui va lui vendre les produits en question. C'est juste du pétrole qu'il arrive à extraire à bas coût, qui ensuite il transforme un petit peu et après, il lui vend à prix d'or et donc, il se fait de gros profits. Et la troisième personne qui est contente, c'est l'État, en fait, qui est bien content d'avoir une ressource avec des rendements très élevés, qui est bien content d'avoir une certaine abondance en orange, de développer aussi éventuellement une capacité d'export qui lui assure un intérêt qui peut permettre de jouer sur certains aspects géopolitiques. Donc voilà, ça va assez loin cette histoire. Donc vous avez comme ça une sorte de convergence d'intérêts objectifs entre les gros propriétaires, les marchands de pesticides et l'État. À côté de ça, pour ce qui est des effets néfastes, eux, ils sont plus sourds et ils s'appliquent sur des populations qui ont moins voix au chapitre et qui sont un peu plus difficiles à détecter. Par exemple, évidemment, une fois que vous avez débarrassé tous les insectes du verger, ils ne vont pas vous faire une manif et puis une fois qu'il y a moins d'insectes, bon ben voilà, il y a moins d'insectes. En attendant, il y a plus d'oranges. Puis ça s'arrête là, souvent, surtout au 19e siècle. Et après, il y a les travailleurs agricoles qui vont rendre dans les vergers plein de produits chimiques et qui ensuite tombent malades. Sauf que déjà, à l'époque, les travailleurs en question, c'est souvent des travailleurs migrants sans papier. Donc du coup, ils ne vont pas forcément aller chercher des soins. Et quand ils vont chercher, on va dire, c'est parce que vous avez une mauvaise hésienne de vie. Donc voilà, les problèmes comme ça sont rendus sourds, ils sont souterrains, ils sont longs à se déclarer. Ils ne sont pas aussi visibles que les gros profits qu'on peut faire à court terme. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence quand même à se voir que ça vient des produits qu'on utilise dans les vergers, cette histoire. Et donc, il y a la nécessité de réguler. Qu'est-ce qu'on fait pour réguler ? On va créer des agences sanitaires. On va créer des gens qui vont tester les produits et qui vont dire celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Sauf que le problème, c'est que cette agence, elle se construit dans un contexte politique qui est extrêmement déséquilibré, avec d'un côté des grosses entreprises de la chimie, des gros propriétaires terriens, des gros... l'État aussi, tout simplement, qui a intérêt au statu quo parce que ces produits garantissent une certaine abondance, une capacité d'export, des profits, etc., etc. Et vous avez aussi à côté, à côté justement, les gens qui cherchent à se défendre, bon grand malgré, donc les travailleurs migrants sans papier, les insectes, quoi. Donc, le rapport de force est complètement déséquilibré. Et c'est dans ce contexte-là que les agences se créent et elles ne sont que la résultante, leur mandat n'est que la résultante de ce rapport de force. Et partant de là, en fait, bon, ça va être écrit dans leur constitution, il faut protéger la santé, la biodiversité, s'assurer de l'innocuité, machin. Puis en fait, en réalité, ce qu'elles vont chercher à faire, c'est protéger, c'est trouver le niveau de dégâts socialement acceptable qui permet le maintien du statu quo, qui permet d'entamer le moins possible les profits au sens économique et puis politique qui sont apportés par l'usage massif de pesticides. Et c'est comme ça, encore aujourd'hui, que les lobbies ont gain de cause, finalement. C'est avec aussi ce rapport de force qui n'a pas tellement changé. Ça, je vous donne cet exemple-là où, en fait, à une époque, l'EFSA avait été bien secouée par les histoires sur les abeilles, etc. et ils ont voulu mettre en place une série de tests qui visaient à montrer la toxicité des produits sur les abeilles. Et donc ça, vous avez eu cet article-là qui est sorti avec, alors je vais retrouver le pointeur, il est là, avec, vous voyez là, cette bande de joyeux lurons pour qui ils travaillent, c'est Bayer, c'est AgroScience, c'est Sanjeta, c'est, voilà, mince, c'est Sanjeta, etc. Il se trouve que, lui, il était à des ateliers de la Commission européenne auxquels j'ai participé, j'ai eu l'immense honneur de le rencontrer. Et donc, en fait, c'est un article scientifique qui vient dire, en fait, avec les nouveaux tests de l'EFSA, c'est 80% des produits qu'on ne pourrait plus autoriser. Alors oui, ça mesure bien la toxicité sur les abeilles, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus rien utiliser et on en a besoin. de ces produits quand même. On en a besoin. Donc du coup, et à la fin, ils ont gain de cause. On ne va quand même pas faire de l'excès de zèle sur la protection de l'environnement parce que quand même, il faut préserver les rendements, il faut préserver l'agriculture. Ils nous sortent les violons comme ça et ils obtiennent gain de cause. Pas parce que tout le monde est corrompu et pourri, mais parce que le rapport de force, il est ce qu'il est et qu'il gagne dans le rapport de force. Bref, j'arrive à la conclusion. Ça va durer un petit peu, mais je vais essayer de faire rapide. Bon, comme sur l'ensemble des sujets écologiques, en fait, il y a à l'œuvre une bataille culturelle qui est très, très, très profonde. Et il y a toujours ce fameux il n'y a pas d'alternative qui nous embête depuis Thatcher et depuis avant, mais qu'il faut combattre pied à pied. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Donc, on peut faire sans, on doit faire sans parce que bon, si on continue comme ça, en fait, quand il n'y aura plus d'insectes et que nos yeux pour pleurer, en fait, on aura l'air malin. Remarque, il y a des gens qui commencent à faire des drones pollinisateurs et qui essaient de se placer sur le marché. Croyez pas que le capitalisme va s'effondrer de lui-même à ce niveau-là parce que la fuite en avant, les conditions de la fuite en avant, elles sont déjà réunies. Les solutions techniques pour la fuite en avant, elles sont là. Je vous conseille d'ailleurs le film Une terre sans abeille. Vous verrez justement des gens qui se placent sur le marché de la pollinisation. C'est des trucs. Bref. Donc voilà, pas cesserberner par l'impression d'expertise du camp adverse. Bien dire, répéter, le sérieux a changé de camp parce qu'à chaque fois qu'on dit les socialistes, les écolos, vous êtes un peu des utopistes mais à un moment donné, il faut être pragmatique, avoir les pieds sur terre. Moi, j'ai toujours répondu, c'est vous qui n'avez pas les pieds sur terre parce que continuer comme ça, c'est juste pas possible. Le sérieux, il est de notre côté. Et je vous recommande aussi le livre de François Dedieu qui fait un travail vraiment chouette sur la peinture justement de ces thématiques-là, des pesticides, etc. Et il parle de l'illusion de la possibilité d'un usage contrôlé de ces produits. Parce qu'en fait, finalement, les agences, c'est ça qu'elles font. Elles créent l'illusion que quand on évalue ces produits d'une telle manière, etc. et qu'on les utilise comme il faut selon la notice, à ce moment-là, ils ne créeront pas de problème. Mais ça, c'est une connerie. On ne peut pas commencer à balancer des produits n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment, mais on ne peut pas balancer des poisons dans l'environnement à large échelle et s'attendre à ce que ça n'a pas de conséquences. Il faut atterrir. Donc, nous, l'enjeu, il est là, en fait, dans la bataille culturelle, le message qu'on a. On cherche vraiment à dire l'illusion de la possibilité d'un usage contrôlé, ce n'est pas possible. Et on pousse les curseurs en disant, faites-les les tests, là, pour voir combien de produits vous autorisez à la fin. Répondez au droit. Appliquez juste le droit et voyez combien, à la fin, on pourra garder de produits une fois qu'on évaluera leur toxicité telle qu'elle doit être évaluée selon la loi dans son entièreté et pas sur une toute petite partie. Donc, bref, je vous recommande le livre de De Dieu. Pour ce qui est, et puis après, en termes de piste pour s'en sortir, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Je vous parlais du rapport de force déséquilibrée, il faut le renverser, en fait. Voilà, à un moment donné, ça se réduit souvent à ça en politique, il y a une balance avec d'un côté des intérêts, d'un côté d'un autre camp et puis, le plus fort gagne. Et donc, on a une alliance objective d'un côté avec État, agroproducteur, fabricant de pesticides. Nous, de notre côté, on a une alliance entre ONG, certains députés, des paysans aussi, parce qu'on oppose un peu trop les militants écolos avec les paysans. Le coprésident de Secrets Toxiques, il est paysan. Il y a des gens de la conf aussi, il y a la Confédération Paysanne, ça représente quand même beaucoup de gens. Et puis, il ne faut pas croire aussi que tous les agriculteurs, tous les agriculteurs, même ceux qui utilisent des pesticides, n'en ont rien à foutre. Déjà, c'est souvent des gens qui sont proches de la terre, qui aiment ce qu'ils font, mine de rien, qui le font dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et après, ils utilisent des produits. Alors, il y a des gens obtus, évidemment, mais ça arrive de plus en plus souvent en fait, qu'il y a des enfants qui disent, moi, la ferme familiale, je la reprends. on vient de la terre, je veux bosser la terre, la ferme familiale, je la reprends, mais on la passe en bio. Parce que toi, papa, ton cancer de la prostate a 50 berges, moi, je ne veux pas le même. Donc, il y a une conscience qui se développe en fait. Et il y a vraiment, de toute façon, l'agriculture, on ne la fait pas sans les paysans en fait. Donc, du coup, voilà, il y a un besoin d'aller vers le monde agricole. Voilà, il y a des journalistes, etc. Et puis après, il faut ratisser large. On n'a pas les mêmes moyens pour se battre et on ne veut pas des mêmes moyens. Et il y a certains aspects de la bataille culturelle qui sont gagnés aujourd'hui en fait. Ça fait quoi ? Deux, trois sondages qu'on retrouve avec le résultat de 80% des Français qui veulent sortir des pesticides. Parce que tout le monde a compris que c'était de la merde ce truc-là. Alors après, il y a quand même un fort lobbying pour le coup de la part de la FNSEA, de la part d'un certain nombre d'acteurs influents qui ont intérêt au statu quo ou à la fuite en avant et qui vont chercher à nous pousser dans cette direction-là. Mais par contre, la grande masse des gens en fait, elle a compris que c'était n'importe quoi qu'il fallait s'en sortir. Et puis, il y a cette nécessité justement, je parlais de briser il n'y a pas d'alternative. Alors ça, c'est un truc, qu'est-ce que ça m'énerve maintenant quand j'entends ça. Genre oui, comment on peut faire sans le glyphosate et puis sans ces produits, vous voulez tuer l'agriculture et voilà qu'on nous sort les violons, etc. Il y a besoin de faire trois recherches sur Google pour se rendre compte que des solutions agronomiques, elles existent. Il y en a, c'est une question de volonté politique et c'est souvent le cas encore une fois sur les questions écologiques. Il y a une situation dramatique, il y a une situation grave, etc. Mais ça ne sert à rien de s'asseoir et de pleurer. À un moment donné, c'est regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire, il y a plein de choses. Et là aussi, j'ai des recommandations de lecture. Voilà, le livre de Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert qui a été rédigé avec une journaliste pour rendre ça digeste et qui se lit très très bien qui s'appelle Demain une Europe agroécologique. Sur notre chaîne YouTube, je l'ai interviewé, Xavier Poux. Et donc, si vous voulez, ça aussi, c'est dispo. Il y a l'INRAE en 2022 qui a sorti une expertise collective qui est passée un peu sous les radars, malheureusement, parce que c'est aussi du très très bon travail qui dit protéger les cultures en augmentant la diversité végétale des espaces agricoles. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est comment on fait pour avoir modulo quelques changements, modulo des changements importants dans la production, dans la distribution et dans la consommation. Mais ça aussi, on tombe vite dans la caricature, dans la consommation, c'est genre, ah, vous voulez faire bouffer du gazon à tout le monde ? Ben non. En fait, justement, quand on lit le livre de Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert, on voit que la plupart des changements de diète, en fait, finalement, ils sont plutôt bénéfiques pour la santé et c'est pas, c'est voilà, ceux qui veulent manger de la viande, ils pourront toujours manger de la viande. Il y a moyen de se mettre bien, en fait, il n'y a pas, voilà, il ne faut pas tomber, il ne faut pas laisser la caricature gagner, quoi. Et puis l'INRAE aussi, ils avaient fait un travail à l'époque où Macron voulait sortir du glyphosate sur quelles étaient les alternatives et c'est pareil, en fait, c'est une question de moyens, c'est une question de volonté politique et c'est une question de comment on aide. Quand vous avez 70% de la PAC qui part au conventionnel et 30% au bio, vous inversez le ratio, d'un seul coup, la situation, elle change, quoi. Donc bref, il y a toute une myriade d'alternatives, je ne parle même pas de tout ce qui se fait dans les associations, etc. Il y a une autre chose, en fait, c'est de voter. Parce que, alors, voilà, moi je n'ai jamais été, je ne suis pas forcément, moi je ne suis pas un fin, un franc, je ne suis pas toujours très croyant en la démocratie représentative. Oui, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur système, je suis absolument convaincu, si tout le monde votait, tout irait mieux, etc. Non, ce n'est pas vrai. On en doute avant d'y aller, on en doute en y allant et puis on en doute après. Mais il y a un truc sur lequel je ne doute pas, c'est que les parlements avec lesquels je bosse, si les majorités n'étaient pas les mêmes, si les rapports de force n'étaient pas les mêmes, mon taf serait beaucoup plus simple. Donc là, il y a les européennes qui arrivent, franchement, si on voyait les taux de participation augmenter, ça nous faciliterait la vie et à plein d'autres assauts en fait, finalement. Donc, voilà, ça me paraît important de le dire quand même. il ne faut aussi pas tomber dans le piège, à mon avis, du catalogue de mauvaises nouvelles parce que c'est un truc que j'ai pu constater beaucoup en trois ans de Secrets Toxiques. C'est qu'en fait, il y a quand même une tendance à faire celui qui est le plus au courant, celui qui est le plus au courant de la plus grosse dinguerie qu'on va pouvoir et de la plus grosse absurdité. Le problème, c'est que si on commence à faire ce catalogue-là, en fait, on n'a pas fini, on ne s'en sort plus, c'est complètement déprimant. Donc, vraiment, moi, je préfère essayer de lancer des choses en disant, OK, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser du problème ? Mais bon, ça, c'est valable dans toutes les luttes, je pense. Et puis, il y a cette histoire de choisir ses alliés, ses adversaires et ses ennemis. Je vais vous partager une petite expérience que j'ai faite l'an dernier. J'avais été invité par des camarades allemands à l'AG de Bayer. Donc, on a été devant le siège social de Bayer. Donc, vous voyez, on était très nombreux. D'ailleurs, je me dis que si on était 300, 400, un bon millier, rien que ça, à bon entendeur, mais un petit rassemblement devant le siège de Bayer, c'est allé vers Cousaine. Ce n'est pas très, très loin de Paris. Et on va devant et puis on fait une petite manif devant et ben voilà, on fait ça régulièrement quand même. C'est pareil, ça change le rapport de force. Et donc, du coup, là, on parlait des agences, je vous ai dit, c'est composite. Alors, il y a sans doute des pourris dedans, mais en même temps, il faut un petit peu négocier. Voilà, c'est plus des adversaires que réellement des ennemis. Moi, quand j'ai été à Bayer, j'ai fait, OK, l'ennemi, il est là. J'ai regardé les bâtiments dans lesquels il travaille. Franchement, vous avez l'impression que chacun des bâtiments qu'il héberge dans des méchants de Batman. Et il y a tout un campus. Ça vaut le coup d'œil si vous passez dans le coin, essayez d'aller voir parce que du coup, c'est le campus de la chimie. Alors, ils ont tous des bâtiments comme ça. Ça, c'est leur siège principal. ça fait envie. Et alors là, vous voyez les arbres qui sont devant là. Voilà, donc tous bien alignés sur une pelouse bien verte et puis tout écrasé en parapluie. Là, comme ça, ils font déjà peine à voir. Mais alors moi, je me suis aperçu en m'approchant un peu qu'ils avaient tous un numéro, une plaque comme ça. J'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'est quoi leur problème ? Qui décore son siège social avec ça ? Ils ont quoi dans le crâne ? Vraiment, j'étais choqué. Je suis rentré, j'étais pas bien. Et bref. Donc, voilà. En fait, on parlait de caricature. En fait, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup le trait pour... C'est bien des caricatures d'eux-mêmes, en fait, ces gens-là. Et là, vraiment, en partant de là, je me suis dit, putain, ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est les gens... Il n'y a pas de négociation à avoir, en fait. Quoi qu'il arrive, on ira contre eux, en fait. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Dernier, dernier point, promis. C'est aussi la nécessité de ne pas fuir la complexité. Parce que, bah oui, ce n'est pas non plus tout simple. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est vraiment des questions complexes, les questions alimentaires, les questions de... Et en fait, pour moi, il n'y a que la mobilisation de l'intelligence collective et les outils de la démocratie qui peuvent permettre de répondre à ces questions-là. Il y a besoin d'inclure les paysans, il y a besoin d'inclure un peu tout le monde, peut-être pas les gens qui travaillent dans ces bâtiments chelous. Mais voilà, il y a des défis qui s'annoncent. Oui, il va falloir plus de paysans. Mais après, on est à une époque aussi où il y a un retour à la terre et une annulation en ville qui fait que les gens ont des fois un peu envie de s'installer à la campagne. Oui, il y a plus de dépenses dans l'alimentation. Mais du coup, il faut revenir au partage des richesses. Il faut se poser la question du partage des richesses. C'est pour ça que c'est génial que le réseau salarié vienne s'intéresser aux questions agricoles et peut-être aussi aller vers une sécurité sociale de l'alimentation. En fait, en somme, c'est une manière très concrète de poser la question de l'incompatibilité du capitalisme avec l'écologie et avec une planète vivable. Mais voilà, donc il faut vraiment aussi aller vers la complexité et parce que quand on va et admettre qu'il y a des difficultés et chercher comment les traiter plutôt que de les fuir, parce qu'en fait, c'est là qu'on laisse le terrain à la caricature en face où il y a tous les gens qui viennent dire qu'on veut bouffer du gazon et faire fuir tout le monde. Voilà. Bon, et bien merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup Andy. C'est tout à fait passionnant. On va passer aux questions, mais le groupe thématique de réseau salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation. On a déjà prévu un petit peu deux pendant qu'elles viennent parmi le public. Et la première, c'est où en est la conscientisation de ce propos tout à fait passionnant. Où en est, d'après ce que dans la campagne que vous menez, où en est la prise de conscience qui est le prélude à tout choix démocratique ? Alors ça dépend de ce qu'on appelle prise de conscience. La prise de conscience que s'est produit, c'est n'importe quoi. En fait, elle est là. Comme je le disais, 80% des gens veulent en sortir. La difficulté, elle est que dès lors qu'on commence à se mettre dans le sujet, on se heurte au brouillard de production de l'ignorance que j'ai un petit peu décrit par rapport aux agences, etc. Donc très vite, on est perdu et on pense à autre chose. Il y a aussi un autre problème que j'ai beaucoup vu parce que je suis passé des manifs climat au sujet des pesticides, c'est que ce n'est pas la même sociologie de militants. Sur le climat, vous avez des youpies trentenaires dans mon genre éduqués, connectés qui vivent en ville. Et sur la question pesticides, vous avez des ruraux moins connectés qui sont plus âgés et qui vivent à la campagne. Donc ils sont plus éloignés aussi des centres de médiatisation, des centres de pouvoir. Donc c'est aussi comme ça que le sujet passe un peu sous les radars. C'est très, très, très dur d'intéresser la presse aux questions pesticides parce que c'est vite complexe et parce qu'en plus c'est loin du mode de vie des journalistes. La plupart d'entre eux, je ne fais pas de... Voilà, mais c'est assez compliqué. Maintenant, la conscientisation, elle progresse. En tout cas, en termes d'évolution que j'ai pu voir sur les trois dernières années, c'est que déjà, notre film, il fait son bout de chemin. On aimerait que ça aille plus vite, évidemment. C'est une petite production, autoproduit, diffusé sur YouTube, etc. On se débrouille, mais on est quand même à pas loin de 10... On est sans doute à plus de 10 000 spectateurs à ce stade, de gens qui l'ont vu en entier. Pour un truc bricolé comme ça, c'est pas mal. Et puis, il y a toujours le moyen que ça devienne plus. Et puis aussi, on a remarqué un changement de... On a été invités à l'Assemblée nationale en audition. C'est nos coprésidents qui y sont allés. Et c'était rigolo parce qu'il y avait un panel d'associations. Et il y a eu une époque où on était un peu les seuls, j'ai l'impression, à vraiment s'attaquer, à demander des comptes sur la question du système d'homologation comme on le fait sur un sujet particulier. Et en fait, toutes les assos du panel ont commencé à faire ça. Et le rapporteur Dominique Potier était là. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez tous à vous attaquer au système d'homologation ? Je me dis que c'est une idée qui fait son chemin et je pense que c'est quand même assez utile parce que c'est un nœud gordien, mais c'est un nœud quoi. C'est un endroit où se jouent énormément de choses et c'est là où on a des responsables politiques à qui on peut demander des comptes. Eh bien, on passe à l'autre question. Dans votre ouvrage, il est fait référence continuellement à Rachel Carlson qui écrivait dès 1962 qu'un choix non démocratique dès 1962 a été fait d'une agriculture chimique empoisonneuse. C'est tout ce qu'on vient de voir. Et à Réseau Salariat, on en parlait justement, et dans le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, on propose une sécurité sociale de l'alimentation basée sur le choix, le conventionnement démocratique des acteurs de toute la filière parce que là, on a beaucoup parlé d'agriculture, mais la filière, c'est l'agriculture, la production agricole, mais la transformation et la distribution, ce qui est un très, très gros morceau. Donc, un conventionnement démocratique des acteurs de la filière. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est quoi qu'on appelle conventionnement démocratique ? Désolé, je réponds pas à une question. Non, 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 mais c'est très bien. Un conventionnement, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de réunir au travers d'une cotisation sur la valeur ajoutée, c'est de réunir quelque chose qui pourrait donner dans chaque personne de la famille, ce qui est à peu près la moitié du budget alimentaire, 150 euros par mois. Ces 150 euros ne pourraient être dépensés que chez des acteurs conventionnés, exactement comme dans le régime général de la sécurité sociale de la santé. Si on ne va pas chez un médecin ou un soignant conventionné, on n'est pas pris en charge. C'est ça, ce qu'on parle après. Bon, mais voilà. Moi, je vais répondre pas en tant que directeur de campagne de Secrets Toxiques parce que je ne voudrais pas donner l'impression que c'est la position de l'assaut parce qu'on n'a pas spécialement de position là-dessus. Il y a tout un groupe justement sur la sécurité sociale alimentaire conçu un peu de loin, mais voilà, on est sur trop de dossiers pour vraiment avoir le temps de réfléchir sérieusement, de formuler un positionnement clair là-dessus. Moi, je peux vous répondre personnellement. C'est déjà ça. Déjà, l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, moi, ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment bien. à plein de regards et pas que par sympathie pour le concept de sécurité sociale. En fait, on s'est rendu compte justement assez récemment, en tout cas moi récemment, c'est qu'il y avait... Justement, pourquoi est-ce qu'on dit les cantines bio, c'est super important ? Alors, c'est parce que comme ça, les gamins, ils ne vont pas manger des cochonneries à l'école de ce repas où ils n'ont pas le choix. Et puis pour ceux dont c'est le seul repas, en plus comme ça, ils ont un repas de qualité, bio et local. Donc ça, déjà, c'est super. Mais il y a un autre intérêt, c'est qu'en fait, en créant, en faisant en sorte que les collectivités locales et pas que les écoles, en fait, que la restauration du public se fasse auprès d'un certain nombre d'acteurs triqués sur le volet, qu'ils soient en bio, qu'ils soient à moins d'une certaine distance, et bien en fait, vous créez un marché et vous leur assurez une stabilité qui leur permet de faire les investissements, qui leur permet de se développer. Donc voilà. Et en fait, finalement, quand j'entends sécurité sociale de l'alimentation, je vois de la planification qui permet de prendre cette logique-là et de la mettre à une plus grande échelle. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser et que oui, sans doute, sans doute que, oui, ça dépend des exigences du conventionnement en question, mais si l'exigence du conventionnement, c'est de ne pas utiliser de pesticides, d'utiliser des techniques agronomiques, ben oui, ça ne peut être que bénéfique à plein de niveaux. C'est tout le problème et c'est toute la réflexion du collectif sur la sécurité sociale de l'alimentation et en particulier le groupe thématique de réseaux salariats sur cette sécurité sociale de l'alimentation, le conventionnement, mais bon, ça avance, il y a des, bon, on va surtout peut-être passer la, pardon ? Non mais, eh bien, pose la question. Ben, vas-y. Moi, je parle pour réseaux salariats parce que je connais ça. Donc, au niveau des conditions de conventionnement, il y a évidemment pour ce qui est de la production, pas de pesticides, pas de produits mauvais. Pardon ? Ah, d'accord. Ça, c'est bon, là, pas de produits mauvais, pas de pesticides. Il y a aussi, alors là, c'est spécial réseaux salariats, il n'y a que les personnes qui travaillent, là, au niveau production, parce qu'après, il y a la transformation, la distribution. Mais au niveau production, que les gens soient en salaire à vie, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas des prix payés par les distributions, la distribution, c'est un salaire à vie, et aussi que les personnes aient la propriété d'usage de leurs moyens de production. Pas forcément, enfin non, l'idée n'est pas qu'ils aient la propriété patrimoniale, mais qu'ils aient la propriété d'usage, c'est-à-dire soit ils sont tout seuls et ils font leur production en respectant la nature, le vivant et tout ça, soit ils sont plusieurs, parce que si c'est une plus grosse ferme ou je ne sais pas, il y a un élevage, il y a la végétation, tout ça, ils discutent entre eux et c'est eux qui décident de ce qu'ils font. C'est les trois critères essentiels, il y a peut-être autre chose, mais enfin c'est ceux auxquels je pense. Et on ne peut pas être conventionné si on n'a pas ces trucs-là. Voilà, c'est parce que vous aviez parlé de quoi correspond le conventionnement, c'est vraiment une garantie de quelque chose de bien. En tout cas, après voilà, il y a la question de savoir comment, c'est toujours la, c'est toujours, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on fait rentrer les gens dans le conventionnement et ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs, ils aiment bien gérer leurs fermes et il y a des modèles de gestion collective, mais ce n'est pas la majorité. Et du coup, la question, c'est de savoir comment est-ce que on amène à ça parce que il ne suffira pas d'un décret. donc voilà, à mon avis, il y a vraiment besoin de se renseigner sur la sociologie agricole, sur la sociologie de la pratique de l'agriculture qui sont deux choses différentes et pour voir comment ce genre de processus de conventionnement vers du bio, etc., peut se réaliser en rencontrant le moins de résistance possible qui pourrait le faire capoter. C'est très, très important ça, je pense. Je peux en parler, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres propos et d'autres questions dans la salle. Il y a des questions écrites qui arrivent. Pour expliquer vite fait comment ça va marcher, du coup, à partir de maintenant, tout le monde peut poser ses questions. Je vais amener le micro, mais j'explique juste comment ça va se passer. On va faire 20 minutes parce qu'il y a des gens qui préfèrent écrire les questions. Il faut qu'ils aient le temps aussi après qu'on lise les questions qui ont été notées. Donc, on va commencer par les questions des gens qui veulent commencer à l'oral et dans 20 minutes, je lis les questions écrites et puis après, on recommence à poser des questions orales et ainsi de suite. Oui, bon, merci pour ce très bel exposé. Alors moi, j'ai une question toute simple. Ça, dans le rapport de force que tu veux construire, qu'on doit construire, quelle est la position du monde de la santé? Et par exemple, comme une position officielle du type de l'OMS sur les pesticides, etc. Voilà. Comment on peut embarquer le monde de la santé comme un allié? OK. Alors, il se trouve que parmi nos partenaires financeurs, il y a une mutuelle, qui est la mutuelle familiale, qui est une mutuelle qui était assez impliquée dans la résistance et qui est un de nos premiers partenaires. Ça fait trois ans qu'ils nous suivent en conventionnement. Et alors voilà, ils ont cet engagement sur la question de la santé environnementale. Donc, c'est à ce titre-là qu'ils soutiennent notre Tour de France. Parce qu'on fait un Tour de France, on va projeter le film, on va faire des colloques, etc. Et on a eu déjà pas mal l'occasion d'en discuter. Il se trouve que j'étais aussi il y a deux jours avec d'autres présidents mutuelles, etc. Et de toute façon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le secteur de la mutuelle et idéalement le secteur de la sécurité sociale aussi, en fait, pour ce qui est de la couverture santé, en fait, on l'a vraiment proprement parlé, c'est le coût des maladies chroniques. En fait. Parce que, voilà, c'est pas innocent. C'est très très dur d'avoir, de dire, oui, ce sont les pesticides qui font ceci, qui font cela. Alors pour les maladies professionnelles, vu que c'est des gens qui sont très exposés, ça marche. Mais ça aussi, c'est dans le bouquin, mais la baisse de la fertilité qui peut se constater, l'augmentation du nombre de cancers, de maladies chroniques, développement de certaines allergies, etc. Les produits chimiques qu'on utilise, ils ne sont pas pour rien. Alors il n'y a pas que les pesticides, mais les pesticides, c'est un des facteurs et un facteur important. Et en fait, à un moment donné, le coût de ces maladies chroniques, il est colossal. Je vous souhaite de ne pas savoir combien ça coûte une boîte de chimio dans votre vie, mais il se trouve que moi, j'ai eu l'occasion de le savoir, ça fait 60 000 balles pour un mois. Donc derrière, et puis c'est une boîte de comprimés. Donc, et en fait, à un moment donné, c'est la sécu qui paye. et la sécu, elle se noie à aller éponger les conneries, pardon, mais à aller éponger les conneries et le laxisme pour favoriser les profits des industriels, c'est un certain modèle agricole, etc. Donc le monde de la santé, déjà, pour ce qui est de la couverture maladie, on l'embarque comme ça, en disant vous ne voulez pas crever, noyer sous le coup des maladies chroniques, faites quelque chose pour vous, faites quelque chose contre ça et en fait, la prévention, ce n'est pas que faire du sport et manger 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi, à un moment donné, il y a un problème dans l'usage, c'est aussi un peu faire de la politique en fait. Et moi, sans aller dans ce sens-là, je ne sais pas comment on y arrive, je ne connais pas le milieu, mais ça doit être compliqué de politiser ce milieu-là, mais en fait, à un moment donné, il faut quoi. Et peut-être que les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans, les syndicats des milieux de santé, etc. Et puis après, au-delà de la couverture maladie, les médecins, c'est des gens qui prêtent le serment d'Hippocrate, c'est des gens qui s'occupent de la santé et si c'est des choses qui ont des effets sur la santé, ils vont mieux s'en débarrasser. Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question plus par rapport à vous, votre organisation dans Secrets Toxiques. C'est comment vous arrivez à vous former en tant que militant et militante ? Avec quels moyens économiques, techniques, vous arrivez à comprendre, à être formés sur ces enjeux qui sont ultra complexes comme tu l'as dit et comment vous arrivez à accéder à ces connaissances-là ? Alors, il faut savoir qu'au final, dans la diffusion de l'information, on a un fonctionnement en tâche d'huile. On débarque, on ne comprend pas grand-chose et on pose des questions, on finit par comprendre et puis après, on consolide les choses de manière à ce qu'on soit capable de le reformuler pour d'autres gens qui du coup ont aussi un premier contact avec ces connaissances-là, qui passent le cap de oulala, c'est chaud quand même et qui consolident eux-mêmes leurs trucs et puis après, qui eux-mêmes deviennent militants ensuite là-dessus. Il y a une certaine diversité dans le collectif. Déjà, on a l'expertise de génération future, c'est quand même très très fort. Et puis pareil, les gens de nature et progrès, on a aussi quelqu'un de l'alerte des médecins sur les pesticides. Il y a des profils qui sont très militants on est vraiment dans la complémentarité des luttes parce que la procédure de 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne dont je parlais, elle est lancée à la suite d'une action de faucheur, donc une action de désobéissance civile. Et nous, dans mon statut, c'est écrit qu'on n'utilise que des moyens légaux. Donc la désobéissance civile, elle est exclue. C'est ça qui nous permet aussi de travailler avec des députés et tout, à essayer d'être reçus dans des institutions un peu feutrées, bourgeoises et donc du coup à pouvoir pénétrer des cénacles qu'on aurait du mal à pénétrer si on était juste là pour casser les tables. Mais voilà. Et après, sur la formation, c'est un travail collectif. Moi, je sais que, bon, à titre personnel, moi, j'avais ma formation de sociologue, j'avais mon expérience militante, puis bon, je me suis toujours bien débrouillée avec le droit, donc j'ai réussi à comprendre à peu près ce qui se passait petit à petit. Mais voilà, on se file des tuyaux et c'est un collectif et moi, comme directeur et du coup aussi coordinateur de ce collectif-là, j'essaye au maximum de faire circuler l'information entre les gens, d'identifier les bonnes personnes-ressources pour avoir la bonne information, la bonne interprétation de ce qui nous arrive, que l'information parvienne à cette bonne personne et qu'ensuite elle soit diffusée et bien comprise par les éléments du collectif. Donc voilà, c'est un style de direction, je pense que ça joue un peu dans la capacité à comprendre petit à petit et à bien diffuser l'information. De toute façon, j'ai toujours vu le rôle de coordination comme étant finalement, on est là pour faire circuler l'information, qu'elle parvienne dans les bonnes oreilles au bon moment et si on a un retour face à cette information qui soit immédiatement transmis au collectif et qu'on fluidifie la communication comme ça. Je pense que ça, ça aide à monter en compétence petit à petit au fur et à mesure des épreuves qu'on traverse. Bon, on peut prendre un peu d'avance sur les questions. Bonsoir, merci. Et un peu en écho aussi à la question qui vient d'être posée par rapport au poids et au rôle, alors je ne sais pas comment appeler ça, de la communauté scientifique ou de la recherche publique qu'elle soit française ou internationale sur ces sujets-là. Moi, je suis entourée de beaucoup de gens qui sont scientifiques et me disent oui, c'est facile ce genre de sujet, il suffit d'avoir un consensus scientifique et puis après, comme si c'était un espèce de sésame pour régler tous les problèmes et après, on peut le brandir comme ça et je voulais savoir quel était un peu l'état des choses. Est-ce qu'il y a des consensus scientifiques mais qui sont empêchés par le poids de certains labos qui travaillent pour des intérêts privés ? Est-ce qu'il n'y a pas de consensus scientifique et que les grandes boîtes chimiques bossent, enfin, noient un peu les trucs avec de la communication, enfin, noient le poisson ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut se baser sur des choses, sur des travaux, voilà, sur des travaux publics, sur des travaux de recherche ? Alors, oui, pour ce qui est du consensus scientifique. Je voudrais juste revenir très vite fait sur la question d'avance. J'ai quelque chose qui m'est revenu en tête et je te réponds juste après. Il faut savoir que sur ce sujet-là, au début de la campagne, au bout de trois mois, au bout de trois mois, je me suis rendu compte qu'il y avait deux écueils sur le sujet, en termes de communication, justement, de pédagogie. Le premier, c'est que c'était super technocratique. Vous avez vu, j'ai déjà passé 20 minutes au début à vous expliquer l'UE, machin, les trucs, et encore, j'ai fait simple et c'était déjà sans doute assez comme ça. le deuxième, c'est que quand on percute le truc et les conséquences que ça peut avoir, il y a une forme de réaction de déni. Il y a une forme de... ça choque, du coup, on n'a pas envie de le voir, et ça se comprend quelque part. Et donc, il faut naviguer entre ces deux écueils de l'aspect technocratique pénible que personne n'a envie de se farcir et cet aspect un petit peu effrayant. Et justement, moi, après trois mois, j'ai essayé d'aller voir des gens en leur disant si, si, il faut s'intéresser à le système d'homologation des pesticides. C'est très, très important. La manière dont les produits sont évalués, pouf, la personne était partie. Et en fait, on s'est dit, on va faire un film, comme ça, on enferme les gens dans la salle, tac, on ferme la porte, ils ne peuvent plus partir. En vrai, on a essayé de faire un truc qui se regarde bien, qui soit fluide, qui donne de l'espoir. Et après, c'était un outil qui nous permettait d'expliquer le problème en faisant un peu avancer les choses. Et bon, jusque-là, ça ne marche pas trop bien parce que ça fait deux ans et ça continue à tourner. Pour ce qui est de l'aspect scientifique, en fait, justement, tout le monde se réclame de la science. Nous, on se réclame de la science. L'EFSA, elle se réclame de la science. Et des consensus scientifiques, il y en a. J'ai parlé des méta-analyses de l'Inserm, de l'Inraïf-Romer, etc. Et en même temps, l'industrie, elle produit aussi sa propre science. Et je veux dire, ça a toujours été un des mécanismes de production de l'ignorance. Ce qui fait qu'en fait, la vérité scientifique, si tant est qu'une telle chose existe, parce que moi, j'ai mes réflexions là-dessus. Mais en tout cas, la vérité scientifique, entre guillemets, ne se suffit pas à elle-même. Pourquoi ? Parce que les questions, elles sont politiques. Et elles sont tellement politiques parce que vous faites face à des monstres. Les géants de l'industrie chimique, c'est des énormes boîtes. C'est des trucs, des conglomérats immenses qui font peur à regarder. Donc, en fait, c'est plus politique. Les raisons pour lesquelles aussi l'État... C'est pareil, dans la campagne, le droit, la même chose, il est instrumental. Il ne se suffit pas à lui-même. Ce n'est pas avec une décision de justice qu'on obtiendra la fin des pesticides. Parce que... C'est la même raison pour laquelle ce n'est pas parce que l'État est condamné trois fois maintenant, peut-être quatre, cinq, six, sept, parce qu'il n'applique pas les accords de Paris qui le condamnaient à des astreintes par le Conseil d'État, que les choses, elles bougent d'autant plus vite. Alors, ça aide à faire bouger les choses quand même, mais ça ne peut pas tout changer d'un seul coup parce que les questions sont tellement politiques avec tellement d'enjeux derrière qu'en fait, ça se résout sur le terrain politique. et du coup, le consensus scientifique, c'est une arme, c'est un argumentaire, mais ça ne suffit pas. Je pense à Anatomie d'une Chute, je ne sais pas si tu l'as vu du coup. Moi, je le conseille, c'était chouette. Bien mieux que la dernière Palme d'Or d'ailleurs, à mon avis. Bref, c'est personnel. La Palme d'Or de l'année d'avant. Mais bon, c'est mon avis. Et en fait, justement, dans Anatomie d'une Chute, il y a un procès et à un moment donné, les deux parties, elles produisent leurs experts scientifiques qui ont leur propre théorie. Nous, on fait la même chose en fait. C'est-à-dire que l'industrie, elle va produire ses experts scientifiques. on va produire les nôtres. Et là, on est en train de chercher des témoignages. Ce n'est pas facile à récolter parce que personne n'a envie de s'exposer parce que derrière, on balance sa carrière, on balance ses budgets. On parlait de Séralini, justement. Vous allez chercher des infos sur Séralini sur Internet. Ça ne va pas être beau à voir. Ça va vous faire peur. Vous allez dire le gogo qui a parlé pendant une heure, en fait, il est pote avec lui. Séralini, c'est celui qui avait fait les études sur les rats. Voilà, tout ce cobaye, exactement. Et donc, en fait, il y a eu, à la suite de la sortie de cette étude-là, il y a eu un gros, gros raid. Et c'est des choses qu'ils ont documentées par les Monsanto Papers pour décrédibiliser son travail qui, du coup, a été décrédibilisé sur des arguments qui, moi, me paraissent abusés. Donc, bref. Donc, le consensus scientifique, il existe, il ne se suffit pas à lui-même et c'est à la manière dont on fait de la politique que se joue cette histoire-là. C'est pour ça que je parle vraiment d'un rapport de force. Mais après, l'aspect scientifique, c'est un élément du rapport de force. Et voilà, là, j'ai donné quelques références et il y a plein, plein, plein de travaux qui peuvent vous montrer à quel point les pesticides, enfin, voilà, ça n'a pas de sens sur plein de sujets assez différents. c'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport à des choses qui ont été dites tout à l'heure, notamment sur la question de la réaction des gens, le déni et puis la question de l'espoir. Moi, dans mon expérience, il y a aussi beaucoup eu la question du deuil, en fait, et il faut accepter la question du deuil et que c'est difficile pour les gens d'avoir toutes ces informations, notamment parce que, un, ça casse complètement l'image d'épinal qu'on a quand on grandit avec les petits bouquins sur l'élevage et l'agriculture, avec la ferme, l'image d'épinal qui n'existe pas, en fait, qui n'existe plus déjà, ou alors qui n'existe peu, c'est aussi le deuil des illusions qu'on a sur le système démocratique. Donc, enfin, voilà, l'accompagnement du deuil et que, moi, je trouve que, quand il n'est pas forcément, on ne le prend pas forcément en compte, il ne faut pas s'étonner, notamment, qu'il y ait des gens qui rentrent dans le déni, des gens qui ne sont pas capables de faire un deuil et de rentrer ensuite dans une phase plus constructive, quoi. Alors, moi, attends, j'ai justement, tu peux préciser justement le deuil de quoi ? Par exemple, le deuil, on sort d'une époque où on nous dit à chaque fois qu'il y a une solution technique, qu'il y a une solution, le deuil vis-à-vis du technosolutionnisme, le deuil que, par exemple, quand il y a des écosystèmes qui sont en train de s'effondrer, qu'on ne va pas pouvoir retrouver ce qu'on avait avant exactement. franchement, je sais que le moment où j'ai eu un éveil écologique, ça a été plusieurs formes de deuil à chaque fois que je me suis rendu compte de certaines choses qui étaient irréversibles et que j'étais content de trouver des gens pour m'accompagner là-dedans, de me dire, non, mais c'est OK d'être complètement déprimé avant de commencer à me battre, quoi. et je pense que des gens qui ne sont pas accompagnés qui peuvent tout à fait rentrer dans une réaction inverse qui est de nier complètement, en fait. Et d'ailleurs, quand on écoute les complotistes, etc., ils considèrent que c'est une manière de nous casser le moral, de casser le moral collectivement des gens de la part des gouvernants que de donner toutes ces informations qui sont anxiogènes. Il y a des chaînes entières de gens qui disent attention, ces discours anxiogènes sont juste là pour nous mater et en fait, ils ne sont pas vrais. OK. J'espère en tout cas que ce que je vous ai servi vous incite plus à agir et invite plus à réfléchir qu'à être anxiogène. Sinon, il faut que je change ma manière de communiquer, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, vraiment, mon objectif, c'est, merci, c'est justement d'éviter le catalogue de mauvaises nouvelles et qu'on sorte de là déprimé, qu'on fasse des cauchemars toute la nuit. Donc, ouais, après, bon, c'est... Tu parles de deuil, c'est une question presque philosophique. Moi, je sais que j'ai un cadre métaphysique dans lequel le monde est dynamique et où, du coup, les deuils sont permanents et on fait tout le temps des pertes irréversibles et voilà. Après, bon, c'est les épreuves de la vie qui nous façonnent d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà, on va faire de la psychologie de comptoir ici. Donc, après, je pense que ça regarde un petit peu tout à chacun, effectivement, de voir ce qu'on est prêt à encaisser en fonction de là où on part. Et puis, comment est-ce qu'on peut réagir sans se faire laminer moralement au point qu'on est complètement impuissant et incapable d'agir ? À la minute, je peux partager une expérience que j'ai eue avant de bosser pour Secrets Toxiques. J'ai travaillé pour le cinéma et j'ai travaillé sur une collection de courts-métrages qui avait pour objet de mettre en scène des futurs réalistes et désirables dans le cadre de la crise climatique. on va essayer de mettre en scène des films dans lesquels on va se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, dans un monde qui a pris au sérieux la crise écologique. On va voir un peu comment on vit. On va essayer d'envoyer le message que ce soit... Ce n'est pas tout rose mais en attendant, ça vaut le coup de se battre aujourd'hui pour avoir ça demain. C'était un peu ça, l'idée. Un de mes rôles là-dedans, ça a été de rédiger des articles de vulgarisation qui faisaient l'état des lieux sur un certain nombre de choses. Les océans, les forêts, les poissons, les mammifères, le réchauffement de l'air, des choses comme ça. L'état des lieux et un peu où on en était et un peu les perspectives, qu'est-ce qu'on pouvait faire, les leviers qu'on pouvait actionner pour avancer sur ces questions-là. En fait, je me suis dit au bout de deux semaines, je vais avoir envie de me jeter dans l'isère. Me jeter dans la rivière, ça va être l'enfer parce que je vais voir que tout est foutu et puis je vais juste m'asseoir et pleurer et puis ça ira bien comme ça. Profiter du peu de temps qui nous reste. Et en fait, étonnamment, à ma grande surprise, c'est exactement la même ce qui s'est passé. J'ai été faire des synthèses d'articles scientifiques comme ça sur le sujet, je ne sais pas moi, des océans par exemple. Et là, on voit que la situation est grave, qu'il y a plein de problèmes, qu'on n'est pas sorti de la panade, mais qu'en fait, les leviers d'action, ils sont tout aussi nombreux et en fait, souvent, ils dépendent d'abord et avant tout de la volonté politique et de la capacité de mobilisation. Je reviens à ce que je disais sur le rapport de force au final. Donc, voilà. En pensant que j'allais me mettre dans un truc qui allait complètement déprimer parce que j'allais voir la vraie situation, la situation objective, maintenant, en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc, je ne sais pas si ça aide à faire le deuil, mais en tout cas, moi, je trouve que ça m'a bien aidé à avancer, cette mise à l'épreuve. Alors, on reprend les questions de la salle juste après, mais je vais, comme j'avais dit qu'on le faisait dans 20 minutes, c'est maintenant. Je vais poser les questions qui ont été écrites par les gens dans la salle. Alors, la première question, il y a deux acronymes, donc je vais essayer de ne pas me gourer. « Avez-vous, avec Secrets Toxiques, une action juridique ou même d'accompagnement individuel ou collectif sur le versant reconnaissance des maladies liées aux pesticides ? » entre parenthèses, FIVP, SCRMP. Alors, je ne connais pas les acronymes, mais par contre, pour répondre à la question, c'est... Alors non, nous, directement non, parce qu'on est une organisation qui mène une campagne coalisant plusieurs infos qui a un mandat clair s'occuper de cette histoire d'évaluation des produits. Point. Ni plus ni moins, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a des assos qui s'occupent justement d'accompagner les reconnaissances en maladies professionnelles des pesticides. Il y en a une qui est dans notre coalition qui s'appelle le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest qui font un travail formidable et qui... Et voilà, et qui ne s'occupent pas que des gens qui sont dans l'Ouest. C'est juste qu'ils sont basés dans l'Ouest à la base, mais voilà, n'importe qui peut aller les solliciter pour aller les aider. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu paysan, c'est hyper tabou. Parce qu'il y a un truc dégueulasse d'ailleurs dans cette histoire d'usage dans des conditions normales, c'est qu'en fait, quand vous avez une maladie professionnelle, étant donné qu'on est censé avoir prouvé l'inocuité des produits avant de les avoir mis sur le marché, soit on les a mal évalués, soit ils n'ont pas été utilisés dans des conditions normales d'utilisation. Donc du coup, si vous êtes malade, c'est que vous avez fait n'importe quoi avec les produits et que c'est votre faute. Donc en fait, on rend les malades responsables de leur maladie face à des produits qui sont vraiment mal évalués. Moi, ça m'écœure. Je trouve ça dégueulasse. Et donc voilà, il y a le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et il y a aussi phyto-victimes évidemment qui fait aussi un travail non moins formidable d'accompagnement des victimes. Alors les deux associations ont des philosophies un peu différentes mais en tout cas, il y a des structures qui existent pour aider à faire ça. Pas nous, mais d'autres. Et deuxième question qui fait un peu suite mais là qui est personnelle donc plus personnellement, comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle de la première reconnaissance professionnelle d'une maladie liée à une exposition in utero aux pesticides ? Là, on parle du cas de Théo Grattalou. Oui, enfin voilà, d'ailleurs, c'est pas que ça, c'est une des premières reconnaissances de l'exposition d'effet néfaste dû à l'exposition à un produit au glyphosate. Parce qu'il y a très très peu de maladies professionnelles qui sont reconnues du fait de l'exposition au glyphosate. Il y a des multi-expositions, il y a des expositions uniques à certains autres produits mais pour ce qui est du glyphosate, il n'y avait rien à peu près. En tout cas, la connaissance justement du président du CSVPO à qui j'ai pu discuter de ce sujet. Et donc, voilà, je suis content, c'est une avancée. En fait, enfin, je suis content. Sur pareil, genre on est content, ouais, super. Mais c'est bien pour la famille, c'est bien pour Théo qui en fait, c'est un enfant qui, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il est il est né, c'est quelqu'un qui est né avec des malformations dont la mère est en Isère qui s'appelle Sabine Grattalou qui a une, qui avait une, un hara, c'est ça, des chevaux, voilà, un hara, oui, qui avait un hara avec des chevaux et qui a pulvérisé du roundup alors qu'elle était enceinte, je crois qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte à l'époque pour désherber son, pour désherber quelque chose sur sa parcelle et donc son fils est né avec des tas de malformations qui font qu'ils ont dû lui faire une trachatomie de naissance et voilà, c'est quelqu'un qui touche beaucoup quand on le voit donc le fait qu'effectivement qu'ils aient gagné une reconnaissance du fait que cette maladie était due à l'exposition au glyphosate, bah oui, c'est une avancée, c'est pas vraiment une raison de se réjouir parce que c'est dur de se réjouir de choses comme ça mais en attendant en tout cas sur le plan juridique c'est une avancée, ouais. Merci beaucoup et bravo pour votre combat. Vous avez parlé de la démocratie représentative et certaines de ses limites. Qu'est-ce que vous pensez d'un outil qui est utilisé pour les aéroports de Paris, c'était le référendum d'initiative partagée je crois qu'il s'appelle même s'il faut qu'ils réunissent 10% du nombre de votants donc 4 millions de personnes ce qui est difficile mais ça avait quand même bloqué je crois la vente des aéroports de Paris et est-ce qu'une procédure comme ça sur un sujet qui fait beaucoup l'actualité ou il y a je pense quand même une relative prise de conscience enfin même plus relative mais assez forte est-ce que ça pourrait être un bon moyen il y aura une campagne aussi qui sera menée avec aussi peut-être des lobbies qui se mettront en marche mais est-ce que ça permettrait pas aussi de poser le sujet aussi sur une période tout le temps de faire ça et puis peut-être d'avoir encore plus de visibilité c'est à considérer maintenant je vois directement pas mal d'écueils à ça c'est déjà le chiffre de 4 millions en 3 ans on est péniblement arrivé à 23 000 signataires 23 000 personnes qui ont signé même pas qui ont opt-in comme on dit pour avoir des nouvelles de la campagne d'ailleurs si vous voulez inscrivez-vous sur notre site mettez votre nom et votre email comme ça vous recevrez nos newsletters donc voilà c'est en plus il faut sortir sa carte d'identité et tout c'est galère derrière évidemment mettons déjà sur quoi porterait la question il faudrait que ce soit un sujet de droit français je suppose donc pour faire interdire le glyphosate je sais pas comment on fait et évidemment derrière il y a la machine à propagande en face qui se met en marche et ils ont les moyens et quand ils s'y mettent ils font pas semblant donc voilà ça me paraît compliqué mais j'y avais jamais pensé pour être honnête donc je vais quand même garder l'idée dans un coin de ma tête et regarder ça la tête au calme d'ailleurs je vais le noter merci de la suggestion n'hésitez pas si vous avez des questions soit sur du coup l'exposé d'Andy soit sur les éventuelles suites une fois informées qu'on pourrait donner le lien qu'on peut faire avec la sécurité sociale de l'alimentation peut-être un petit peu plus anecdotique mais on aime les anecdotes non mais par rapport au film dont tu parlais que que vous avez fait il est sorti donc il est autoproduit et sur Youtube est-ce que c'était dès le départ la volonté ou est-ce que vous avez essayé de le proposer à des chaînes à des productions enfin c'est voilà comment ça et est-ce qu'il a été refusé ou est-ce que vous avez pas essayé de le proposer à une diffusion télé ou autre alors c'est très artisanal cette histoire c'est que en fait l'histoire c'est que moi j'ai commencé en mars 2021 en septembre on se retrouve on se retrouve avec on se retrouve on travaille en visio le co-président est en Aveyron l'autre est en Ariège il y en a un qui est en Bretagne une salarie en Bretagne enfin bref tout le monde a éclaté dans toute la France on travaille beaucoup en ligne on s'était jamais vu en vrai donc du coup arrive septembre 2021 on se retrouve chez le co-président en Aveyron histoire de passer un week-end ensemble et puis la trésorière me dit prends ta caméra j'avais fait 2-3 vidéos comme ça d'ailleurs c'était pas ma caméra c'est des potes qui me l'ont prêté prends ton appareil photo t'auras peut-être des choses à filmer ouais bon ok si tu veux je vais réfléchir et je me suis dit tiens j'ai profité qu'ils soient tous là je vais faire des interviews comme j'ai fait de la socio je sais faire en fait donc du coup je vais faire des interviews je les mets face caméra on se met dehors il fait beau il y a des avions qui passent il faut couper bref et j'enregistre du coup les 5 personnes qui étaient là sur un entretien d'une demi-heure trois quarts d'heure assez détente et puis il y a de belles choses qui sortent en fait disons il y a pas mal de matériel on pourrait faire une vidéo assez longue une demi-heure et là justement je repense à ce que je vous ai parlé cette histoire d'écueil le fait d'avoir l'impression de réciter la nuire aux gens dès lors que je décris mon problème enfin voilà et là où je me dis un film ça peut être une solution je l'ai proposé au CA et c'est vrai je dis oui il faudrait que j'aille interviewer un tel et un tel j'aille faire quelques images en plus mais ça se fait on peut tenter le coup et du coup on a tenté le coup et j'ai fait le montage sur Reaper quasiment j'ai pas tout fait après il y a le monteur qui est passé derrière c'est pas du tout fait pour ce genre de truc c'était un cauchemar et j'ai fini le montage avant une avant-première dans un bus entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand alors il y avait des virages à gauche à droite et tout c'était infernal mais donc du coup tout ça pour te dire qu'effectivement quand on a commencé à monter en plus moi c'était mon premier film quand on s'est dit pour moi on allait le mettre sur Youtube le mettre à dispo et on nous a dit on a commencé pourquoi on le mettrait pas sur des productions télé comment on fait ça j'en ai aucune idée j'en sais rien ça me paraît un peu gros ils vont nous demander des trucs de format je sais pas puis au final on a pas réellement tenté on a pas réellement compté le coup surtout parce qu'on savait absolument pas comment faire voilà mais après si t'as des idées on peut s'écrire ouais il reste 5-10 minutes mais après si on a fini là j'avoue moi je peux avoir mon train facile bah écoute enfin je sais pas bah s'il n'y a plus de questions on va oui notre camarade l'a posé la question de la démocratie et de comment on fait éventuellement participer les citoyens au travers d'un référentum d'initiatives partagées dans ton bouquin tu fais référence à un moment donné à la convention pour le climat et tu toi ou tes co-auteurs je me rappelle plus et tu montres que et bien dans cette convention les citoyens tirés au hasard donc dans un exercice de démocratie où on décide en connaissance de cause avaient par exemple décidé de la sortie d'une agriculture à base de pesticides mais évidemment tu fais le constat qu'une fois qu'ils avaient pris la décision ils n'avaient pas les moyens de sa mise en oeuvre je mets ça en relation avec ce que nous on appelle le conventionnement dans la sécurité sociale de l'alimentation qui vise à confier à des ce qu'on appelle nous les caisses locales par analogie avec les caisses primaires d'assurance maladie donc des caisses de citoyens travailleurs qui en fait décident pour eux-mêmes de la politique alors sur l'exemple de la politique de la santé qui a été mise en place mais là sur la politique alimentaire de définir selon quels critères et quelles manières on doit produire l'alimentation on devrait produire l'alimentation en France dans le cadre donc de cette fameuse filière conventionnée donc en fait parmi les outils qu'on a vu à l'oeuvre récemment donc il y a effectivement ce référendum d'initiative partagée qui en fait n'a pas eu de résultat c'est le Covid qui a arrêté la vente des aéroports vous avez remarqué qu'en cas de pandémie l'activité aéroportuaire perd tout son intérêt en termes économiques et que la vente ne se justifie et l'achat surtout ne se justifie qu'à condition de pouvoir le rentabiliser derrière donc c'est ça qui a tué en fait la vente d'aéroports de Paris mais ça va peut-être revenir apparemment on continue de faire voler beaucoup d'avions en ce moment ce qui est un peu un paradoxe mais donc la deuxième expérimentation démocratique qu'on a eue c'est cette convention citoyenne pour le climat et moi qui étais bon un peu réservée sur ça on peut quand même dire et je vous le constate dans le bouquin c'est que ça a été un exercice de démocratie éclairée particulièrement efficace en fait en termes de prise de décision et donc la SSA c'est un peu ça c'est faire des conventions pour l'alimentation à l'échelle locale l'échelle régionale l'échelle nationale et aboutir à un conventionnement de toute une nouvelle filière à créer complètement alors le rapport de force pour y arriver c'est-à-dire pour au-delà de la réflexion éclairée et de la décision éclairée aller jusqu'à l'action c'est ce qu'il faut qu'on construise en fait tous ensemble ben ouais merci pour la remarque c'est vrai c'est Martin il me semble c'est pas dans les chapitres que moi j'ai rédigé cette histoire de convention citoyenne pour le climat mais oui oui je vois je vois tout à fait le truc et je suis d'accord enfin moi j'avais été très très agréablement surpris comme beaucoup de gens parce que bon on avait vu débarquer cette idée là de la part d'Emmanuel Macron on sait comment il traite ce genre de choses il vous invente un machin et puis après il vous enterre le résultat et là je sais pas c'est peut-être son mépris de classe qui s'est exprimé et puis il s'est dit de toute façon on va mettre des gens qui connaissent rien on va pouvoir les manipuler comme ça et puis ça ira bien de toute façon il n'y a rien d'intéressant qui va sortir de ça je sais pas peut-être que ça c'était son erreur politique ça serait pas surprenant vu le personnage et en fait effectivement il s'est assemblé et en fait il y a aussi un truc c'est qu'elle a été tenue par des gens passionnés qui lâchent pas le morceau Mathilde Dimer c'est une bosseuse c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui cravache et il n'y avait pas que elle il y avait tout un tas de gens autour qui ont fait que ce truc là a été un succès et ça a été un succès parce que déjà ça a apporté des propositions alors de façon intéressante ils n'ont pas voulu voter la réduction du temps de travail et c'est une des seules mesures qu'ils n'ont pas voulu voter ça moi j'ai trouvé ça j'ai dit bah alors les gars on se calme quoi c'est tant du point de vue écologique que social ça reste quand même un des trucs les plus intéressants à faire oui mais ça va attenter au sérieux de nos travaux mais en quoi c'est pas sérieux de vouloir travailler moins calmons-nous quoi mais bon en attendant le reste était quand même assez intéressant pour vraiment valoir le coup et en plus en quoi je veux dire ça a produit du consensus vous avez des gens qui étaient tirés au sort qui représentaient ce qu'ils représentaient mais enfin de la même manière que les politiques représentent ce qu'ils représentent quand ils sont élus et qui discutaient entre eux qui émettaient de la passion et du coeur plus que des jurés d'assises à mon avis parce que c'est un peu ça les jurés d'assises aussi c'est du tirage au sort et voilà et qui ont fait un travail vraiment passionné et sérieux et qui produisaient du consensus alors moi j'aurais bien aimé qu'ils votent pour la réduction du temps de travail mais enfin il y avait quand même plein de bonnes choses à prendre dans cette histoire et puis là t'avais une ligne t'avais une ligne directrice avec des politiques qui avaient vraiment un impact qui ne résolvait pas tous les problèmes mais qui te permettait d'avancer justement parce que les résistances au changement elles pouvaient être vaincues par le fait que ça avait été pensé par des citoyennes des citoyens tirés au sort et que du coup les réflexions au travers desquelles ils étaient passés pour arriver à ces propositions là les gens quand ils allaient sauter au plafond en leur disant 110 sur l'autoroute c'est pas possible quand il y allait avoir le débat en fait le processus qui avait mené à cette mesure de consensus allait être reproduit donc on créait aussi de l'acceptabilité politique comme ça en faisant des grands pas en avant sur la question climatique c'était un trésor ce truc là bon comme tout ce qui était bien Macron l'a foutu à la poubelle mais en tout cas l'idée 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 est l'idée est à garder l'idée est à garder parce que parce que voilà moi j'avais été membre d'un collectif qui voulait une convention citoyenne pour le climat qui a défendu une convention citoyenne pour le climat en Auvergne-Rhône-Alpes au moment des régionales parce qu'on a vu ce que ça a donné on a dit qu'il faut penser à la même chose pour le climat et pour l'alimentation ça me paraît aussi très 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 pertinent ce genre de choses parce que le problème est très complexe il est multidimensionnel il implique un grand nombre d'acteurs simplement parce que tout le monde mange et qu'en fait justement c'est en mobilisant des outils de la démocratie et de l'intelligence collective qu'on arrivera à trouver les solutions à ces problèmes là pas autrement c'est pas quelqu'un qui décidera tout seul dans son coin c'est pas quelqu'un qui va nous réinventer des cold cause enfin non pour le coup c'est des formes de collectivisation dont on a besoin et je pense que s'appuyer sur les outils de la démocratie directe telle qu'elle a été pensée et développée par tout un tas de gens qui se sont intéressés à ces questions là ces 20 dernières années c'est une très bonne voie pour aller dans ce sens là donc ouais moi je suis penser la sécurité sociale de l'alimentation avec des gens tirés au sort je trouve que c'est une excellente idée juste une note d'espoir pour rajouter au propos de Véronique tout à l'heure on a su faire justement il y a bientôt 80 ans on a su mettre en place le régime général de sécurité sociale et notamment en élisant chaque membre de caisse primaire et en élisant les conseils d'administration des caisses primaires ça c'était les salariés et il y avait seulement un quart d'employeur et pendant pratiquement 20 ans et bien on a su gérer les salariés on a su s'emparer de notre santé en respectant totalement les soignants et les professionnels de santé faire leur métier et pendant près de 20 ans les salariés ont su gérer presque autant que le budget de l'état après c'est devenu ce que c'est devenu mais je trouve que faire ça arrive à faire ça dans une France ruinée de l'époque ça me paraît une note d'espoir et de s'emparer de ce genre de logique parce que Croisa la seule chose qu'il a fait il a juste mis un taux unique et interprofessionnel de cotisation parce qu'il y avait plein de choses qui existaient déjà Véronique veut intervenir oui justement je voulais c'est bon là oui c'est par rapport à la réflexion sur le temps de travail on dit à réseau salariat on a tendance à dire que c'est pas tellement la question du temps de travail qui se pose qui va pas forcément baisser dans le type d'organisation qu'on veut mettre en place d'organisation démocratique en fait du travail mais c'est que il y aura un temps de réflexion démocratique sur ce qu'on veut produire comment on veut le produire pourquoi on veut le produire qui intégrera toutes les qui est censé intégrer toutes les contraintes écologiques qui s'imposent à nous et que on continuera de travailler mais une partie de ce travail de ce temps de travail sera considéré et sera dédié à la délibération démocratique et pas seulement à la production de biens et de services mais au choix de quoi on produit et comment en deux mots parce qu'effectivement il va falloir que je file pour prendre mon train mais oui je suis d'accord de toute façon vous êtes bien plus expert que moi sur cette question là moi je parle d'un côté enfin en tout cas vous intéressez de plus près à ces questions là pour moi la réflexion oui enfin en tout cas c'est plus complexe et je caricature un peu mais effectivement il y a un côté moi quand je me fais cette réflexion c'est quand je vois le productivisme en fait c'est aussi un problème écologique et la réduction du temps de travail c'est travail un peu c'est travail moins et j'ai eu mal à comprendre avec les gains de productivité qu'on se cogne depuis des dizaines d'années pourquoi le temps de travail il ne se réduit pas voilà et en fait à un moment donné bah oui produire moins c'est aussi polluer moins donc bref mais justement ça fait partie des choses dont le débat démocratique peut trancher quoi je crois que nous allons laisser partir Andy et surtout Andy bravo et vraiment merci parce que c'était super juste pour faire la transition s'il y a besoin de la faire le séminaire de la sécurité sociale de l'alimentation organisé par Réseau Salariat à Paris il y a une séance par mois la prochaine séance c'est le samedi 13 janvier et on recevra des travailleurs du système agroalimentaire justement donc on va aller enfin on va rentrer dans la construction politique avec les acteurs et actrices du secteur et ainsi et ainsi une fois par mois continuer à construire le comment agir politiquement autre chose sur la question de la démocratie qu'on a abordé à la fin Réseau Salariat organise une séance sur la démocratie et les institutions samedi 16 décembre à quelle heure 14h ça s'appelle l'Agora vous pouvez le trouver sur internet dans l'agenda militant aussi ou sur le site de Réseau Salariat donc à 14h il sera ici aussi et le 13 janvier petit rappel que Andy me souffle dans l'oreille n'hésitez pas à vous plonger dans les livres qui sont sur la table à la sortie à très bientôt 1 2 1 3 2 – Sous-titrage FR 2021